Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Je suis aujourd'hui en compagnie de Per Castor pour la review du codex Space Marines. Une review parfaitement croustillante. Cette review est la toute première de Creative Wargame. Pour l'occasion, le codex Space Marines s'imposait sur ce format-là. Vous allez voir apparaître à l'écran les différents chapitres de cette vidéo-là, avec les timelines respectives, qui vont vous permettre un petit peu de voir comment est découpée cette vidéo. A chaque review Creative Wargame, nous allons proposer à notre invité une thématique, une problématique à laquelle il devra répondre. Pour Per Castor, la problématique qui lui est posée aujourd'hui et à laquelle il va répondre dans l'avant-propos. Comment aborder une nouvelle sortie de codex et comment appréhender une nouvelle parution dans les jeux Games Workshop. Ensuite, nous aborderons les règles génériques au codex qui impactent la totalité des factions Adeptus à StarTest. Nous aborderons la thématique des datasheets et de leurs upgrades. Par la suite, les tactiques de chapitre. Et enfin, on croisera l'analyse des datasheets et des tactiques de chapitre avec ce qu'on appellera les ressources complémentaires, les traits de seigneur de guerre, les stratagèmes, les reliques, les litanies, les domaines psychiques. Et pour conclure, on verra comment cette analyse peut se matérialiser sur la table de jeu dans la construction de listes. Comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, pour chaque review Creative Wargame, on va essayer de proposer une problématique à nos intervenants. Et on va leur demander d'apporter une réponse à cette problématique. Pour la review du codex Space Marine, ce que je trouvais intéressant, on est quand même sur un début de version avec un codex qui impose des lourds changements par rapport au codex qu'on a connu avant. La question qui, je pense, intéresse nos viewers, c'est comment un joueur interagit-il avec une parution Games Workshop ? Comment tu abordes un nouveau codex ? Et quelle est ta façon d'analyser ce que nous propose l'éditeur de jeu ? Bon, mais moi, mon premier réflexe quand j'ai un codex entre les mains, c'est directement le fluff, le fluff, le fluff. Je commence d'abord par m'imprégner du sujet et de toute façon, c'est ce qui me relie à tout. Est-ce que tu mets un cosplay Space Marine ? Je m'habille en Space Marine, je me rêve Space Marine et derrière, je lis. Et c'est là que les idées viennent. Le mieux, d'ailleurs, c'est d'être alimenté en produit. Couper. Évidemment, on commence par sauter toute la page de fluff et on arrive directement au data sheet. Les data sheets, donc les entrées de codex, c'est quand même la base des ressources de l'armée. Donc, je commence par lire les data sheets et jouer au jeu des 7 erreurs. Parce que, qu'on soit nouveau joueur ou ancien joueur de ce codex, on a toujours en tête la précédente méta, les précédents usages. Parce que les copains vont nous en avoir parlé. Et donc, il faut qu'on regarde si en réalité, ces méthodes-là, ces mécaniques-là sont toujours valables. Donc, on joue au jeu des 7 erreurs, on le fait avec un maximum d'humilité en se mettant dans la peau des... Oui, l'humilité, c'est tout ce qui se passe à la campagne. D'accord. Voilà. Donc, en se mettant dans la peau des auteurs, puisque ce n'est pas juste des abrutis, c'est des mecs qui ont un peu pensé leur truc et qui ont des idées de synergie dès le début. Donc, quand on observe quelque chose d'étonnant ou qu'on ne comprend pas tout de suite ou qui est un changement, il faut vraiment se mettre dans la peau de l'auteur pour se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Bon, en tout cas, il faut garder la question en tête pour le croiser avec les informations qui viendront ensuite. Donc, les datasheets, le jeu des 7 erreurs, on se fait une conviction sur les différentes entrées QG, Elite, Fast Attack, etc., de ce que l'on peut trouver fort intrinsèquement dans les caractéristiques intrinsèques et les abilities intrinsèques de la datasheet. Ensuite, on le croise avec la lecture des chapitres ou des factions, enfin, suivant les codecs, ça a des noms différents, mais des pouvoirs de factions. À ce moment-là, normalement, peut-être qu'il y a des choses qui ringent belles un peu, tiens, cette affaire, si elle est croisée avec tel chapitre, en fait, ça peut peut-être devenir péter, ou ce qui m'avait paru pourri, mais en fait, qui croisaient avec ce chapitre très fort. Et ensuite, je le croise avec ce que tu as appelé les ressources complémentaires tout à l'heure, c'est-à-dire les stratagèmes, les ressources de traits de seigneur de guerre et les reliques. Et je le fais dans cet ordre la première fois. Bien sûr, il faut relire le livre plusieurs fois. Donc, la deuxième fois que je le fais, je le fais dans l'autre ordre, c'est-à-dire je lis les chapitres et les stratagèmes. Je regarde ce qui me paraît relevé de mécaniques de jeu qui me paraissent robustes ou fortes, ou en tout cas, qui vont commencer à me plaire dans la projection sur table. Et ensuite, quand je vais lire les datasheets, je vais avoir une méthode de scan un petit peu différente. C'est-à-dire que je vais lire les datasheets en ayant en tête des mécaniques de jeu que j'aurais projetées par l'analyse croisée des stratagèmes et des chapitres. Et là, j'aurais peut-être une autre vision d'une datasheets qui m'avait paru commune et pourrie et qui là, d'un coup, se révèle. Voilà. Donc, de toute façon, un, il faut se mettre dans la peau de l'auteur obligatoirement avec humilité. Deux, il faut lire les datasheets puis les croiser au reste des ressources. Et il faut le faire dans l'autre ordre et il faut le faire plusieurs fois parce que même quand on a atteint un haut niveau dans un codex, la relecture permet de vraiment trouver de nouvelles mécaniques. Je pense que de manière assez générale, les codex sont notamment le Space Marine très complet. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations à digérer. Tu ne peux pas le digérer d'une seule lecture. Donc, je suis assez d'accord là-dessus. Moi, un point qui est assez important que je voulais mettre en avant, notamment pour les plus jeunes joueurs, ceux qui abordent un codex et qui se disent « Waouh, il y a vraiment beaucoup de choses par quel bout l'amener ? » On a tendance souvent à stigmatiser une entrée ou stigmatiser un trait de seigneur de guerre ou stigmatiser une doctrine spécifique. Et je pense que vraiment, il faut sortir de cette vision du jeu puisque le jeu commence à être de plus en plus équilibré, de plus en plus lissé et de plus en plus riche. Donc, je trouve que cette méthode-là de multilecture en intercroisant les ressources paraît très pertinente. Tu as donc répondu à notre problématique. Oui, la recherche du combo pété en se concentrant sur un truc qu'on a lu et qui nous paraît, c'est souvent source d'erreur. Oui, je suis d'accord. En tout cas, tu as répondu à la problématique. Ça, ça fait plaisir. Déjà, belle performance. Comment ? Là, c'est une problématique dans la problématique. Tu ne t'y attendais pas. Là, on est en freestyle total. Comment du coup, tu intercroises ça avec les valeurs de coups en point ? Tu vas immédiatement, quand tu lis tes datasheet, tu vas directement s'en porter au coup en point ? Très bonne question. On est en freestyle, effectivement. Les coups en point, en fait, et je pense, tu vois, encore une fois, on se met dans la peau de l'auteur, ne sont pas présents dans la lecture du chapitre. Je pense que c'est fait exprès. C'est pour ne pas croiser trop d'informations d'un coup. Dire, tiens, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que ça fait ? Et à côté, le point, putain, c'est cher, on a un a priori. Je pense que ce n'est pas au hasard que ce n'est pas mis sur les pages de datasheet. D'une part aussi parce qu'en réalité, c'est plus simple quand on veut équilibrer et changer de datasheet. C'est sûr. Mais je ne regarde pas du tout les points tout de suite. Je regarde ensuite, une fois que j'ai trouvé une projection, en gros, ce que je pourrais considérer comme un feu vert. Je vais regarder, puisqu'on est en période Covid, un test positif. Et je vais vérifier si c'est un faux positif ou pas en regardant si, en termes de points, ça me paraît cohérent. Donc, toi, tu abordes le coup en points vraiment, je dirais, dans la finalité, la construction de liste. Mais oui, parce qu'on le verra tout à l'heure dans les changements de points et les évolutions de ce codex, en fait, un coup en points, ça ne veut rien dire intrinsèquement. L'exemple, les marteaux, Space Marine avant était à 40 points, maintenant ils sont à 20 points. Mais un marteau, quand il ne peut faire qu'un seul close, peut-être qu'il vaut 20 points, alors quand il peut faire deux closes. Donc, en fait, le coup en points en soi ne veut rien dire. Il veut dire quelque chose mis dans un environnement de jeu, croiser des stratagèmes, des doctrines de chapitres, des datasheet. En soi, sinon, il veut dire que dalle. Et même, une fois qu'on a croisé ça, il ne veut rien dire tant qu'il n'est pas mis en relation avec le reste d'une méta et d'une liste construite. Typiquement, on va regarder, le maître apothicaire vaut à peu près 100 points. Bon, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire, 100 points. Alors qu'en fait, il va permettre probablement de doper la liste entre 150 et 300 points. Et ça, c'est permis uniquement par les traits de Seigneur-Guerre et les stratagèmes. Donc, en fait, les points, ça vient vraiment très après, une fois qu'on a fait tout ce truc-là. On en a fini pour l'avant-propos. J'espère en tout cas que cette partie-là de notre review vous a plu. On passe immédiatement à la suite. Et puis, je vous rappelle qu'on exposera des différentes problématiques à chacun de nos intervenants quand ils viendront au studio Creative Wargame. On passe immédiatement le premier point de notre review qui est l'aspect générique du codex. Tout à fait. Comme à notre habitude, lorsqu'on aborde une review ou une analyse d'une parution Games Workshop, on prend systématiquement le temps de mettre en garde un petit peu notre auditoire. À savoir que ça reste toujours une analyse personnelle aussi, qui est du ressenti d'un joueur ou de plusieurs joueurs, mais ça reste nos ressentis. On prend aussi le temps de vous dire que ça ne s'apparente pas à une science infuse ou à des propos qui sont à prendre pour mot, le codex, à quelques jours, à peine. On ne l'a que pas. Moi, pour ma part, je ne l'ai pas testé. Toi, tu m'as dit que tu avais fait deux parties. En termes de playtest, on est quand même clairement léger. C'est léger. Donc, on est sur de la nouveauté. Le bouquin est super riche. Le bouquin est très riche et très agréable. Et effectivement, il faut faire un peu gaffe à ne pas avoir des propos trop péremptoires. Ou en tout cas, on en aura parce que c'est le sens de l'exercice. Mais ça sera à vous de le mettre un peu à distance. On se détend au bois frais. Exactement. Et on regarde ça avec analyse. Et puis surtout en projetant ça dans le temps, puisque cette vidéo sera… On est en octobre. Elle sera probablement visualisée. La vocation à rester. Voilà. Premier point de notre review, c'est les règles génériques. Quand on parle de règles génériques, c'est-à-dire que ça va s'appliquer à la totalité du codex. Là, ça va s'appliquer à la totalité du mot-clé Adeptus Astartes. On ne va pas prendre de temps pour vous réexpliquer le fonctionnement des mots-clés sur le jeu. Je vous invite à aller revoir les vidéos qui parlent des règles de manière générale. Mais là, c'est le mot-clé Adeptus Astartes qui va nous intéresser. Un nouveau mot-clé aussi intégré aux règles génériques qui va être le mot-clé base en français ou corps en anglais. Là, c'est clairement une nouvelle mécanique de jeu qu'amène l'éditeur Games Workshop qui a pour vocation à, on va dire, cadenasser, limiter, contrôler les synergies et les abus. C'est-à-dire que là, on en parlait tout à l'heure, c'est le bon moment de se mettre dans les pompes de l'éditeur ou de l'auteur. Pourquoi ces limitations à des logiques de corps ? Déjà parce que c'est en lien avec le fluff, on l'a dit, le fluff, le fluff, le fluff. Mais en vrai, c'est surtout pour éviter de se retrouver avec un parking de véhicule qui se retrouve à être buffé. Alors qu'à la base, ces buffs sont plutôt liés à des inspirations de commandement. Et donc, il n'y a rien à voir, le fluff, le fluff, le fluff. Donc, il n'y a rien à voir avec les véhicules. Donc, non seulement, effectivement, c'est plus cohérent en matière de fluff, mais surtout en matière de jeu, c'est quand même beaucoup plus riche, beaucoup plus cohérent, beaucoup moins frustrant. Donc, la règle corps, un bon point. Un bon point pour la règle corps, un point pour le mammouth, on est d'accord, c'est très bien. Et alors, petit truc qu'on n'a pas dit, mais qui est important, désormais, ce livre rassemble tout un tas de codex qui ne rassemblaient pas avant. C'est une grosse fusion avant l'Adeptus Astartes. C'est dur à dire des noms. C'est dur, ce n'est pas évident. L'Adeptus Astartes, il y a une maîtrise à faire sur le long terme. Oui, sur le long terme. Les SM étaient séparés en plusieurs codex. Donc, il y avait quatre autres codex qui étaient le Space Wolf, le Death Watch, le Dark Angel et le Blood Angel. Et ces codex-là, désormais, sont absorbés par le codex SM et donc sont concernés par ce nouveau livre. A savoir que ces codex-là auront des suppléments à l'avenir. Alors, on va justement introduire ce propos-là par rapport à comment le codex s'intègre dans l'édition. Il supprime complètement le codex Space Marine V8. Donc, c'est un nouveau codex Space Marine. Comme tu l'as dit, il annule aussi les codex, donc les quatre codex que tu viens de citer. Et il maintient les suppléments. Donc, il faut savoir qu'à la sortie du codex V8, on avait les suppléments Ultramarine, Iron End, Salamander, Imperial Feast, Raven Guard. Il y en avait cinq. Et White Scar. Et White Scar. Donc, six suppléments. Ces suppléments-là sont toujours actifs. Donc, vous pourrez encore les entrecroiser avec cette parution-là. C'est important de le recadrer dans, on va dire, le rythme de parution de l'éditeur. Donc, pour les règles corps, on a dit, c'est un nouveau mot-clé, quelque chose d'assez impactant dans le codex. Ensuite, pour le reste, ça n'a pas beaucoup changé. Enfin, le reste des règles génériques. Les doctrines de combat ont très peu changé. On parle des doctrines de Bolter, etc. Justement, en ce qui concerne les doctrines, il faut savoir, donc, doctrine dévastateur, doctrine tactique, doctrine d'assaut, qui sont les trois doctrines que vous pouvez utiliser, employer pour buffer vos unités. Ils ont remis à place ce qui avait été faqué par rapport à l'ancien codex. C'est-à-dire que la doctrine dévastateur, c'est au premier tour. La doctrine tactique, c'est au deuxième tour. Et potentiellement au troisième. Et ou au troisième. Et ensuite, doctrine d'assaut au troisième et par la suite. Oui, passer le quatrième tour et aider le troisième si on le souhaite. Donc, ça, c'est établi et ça ne changera plus. Ensuite, on a la règle assaut percutant qui est générique. Qui consiste à dire que lorsque vous chargez, êtes chargé, faites une intervention héroïque. Plus une attaque. Vous avez plus une attaque pour la totalité de l'armée. Donc, ça, ça fait plaisir. La règle discipline du Bolter, elle, pour le coup, n'a pas changé. Il y a juste les unités qui vont en bénéficier, qui ont changé. Donc, toujours, vous tirez à cadence maximale de votre tir rapide si vous n'avez pas bougé. Ou si vous êtes un Terminator, une moto. Et c'est bien tout. Et c'est bien tout. Voilà. Alors, il y a « Ils ne connaîtront pas la peur » qui a beaucoup changé. Oui. Parce qu'avant, quand on jouait du MSUSM, on était quand même, multi-small unit Space Marine, on était quasiment immunisés à la peur puisqu'on pouvait re-roll le G. Bon, maintenant, c'est vraiment moins bon parce qu'on ne peut pas re-roll. Par contre, on est immunisés au malus lors de l'attrition. Donc, on ne perdra que sur des As, les mecs qui subiront l'attrition morale. Et ensuite, on a une règle qui s'appelle « Company Command » qui va consister à dire que dans un même détachement, vous ne pouvez prendre qu'un capitaine et deux lieutenants. Là, on rentre dans, on va dire, dans un aspect structurel au niveau des constructions listes. Je trouve ça assez intéressant parce que ça limite… Ça évite la recherche du spam de veaux qui vont te foncer dans le groin. Et puis surtout, encore une fois, je faisais la blague sur le fluff, mais quand on se met dans les pompes des auteurs, c'est toujours un peu en lien. Bien, on préserve le plaisir de jeu en se disant que les détachements que l'on joue ont une forme de cohérence par rapport à la structuration d'une armée. Et puis après tout, c'est des Space Marines quand même. Les mecs sont la rigueur même de l'univers. C'est hiérarchisé. C'est un capitaine, deux lieutenants. Donc ça, c'est pour vraiment les règles génériques, c'est-à-dire que toutes les entrées du codex, ils sont astreints. On verra qu'il y a quand même beaucoup d'unités qui ont le mot-clé corps dans ce codex-là. Beaucoup. Si je le compare notamment au Nécron, qui en est très peu par rapport. Toutes les infanteries et les motos à deux roues. Voilà, c'est-à-dire que la TV n'est pas corps, c'est une moto à quatre roues. C'est-à-dire qu'on appelle ça un quad. Le mot-clé quad ? Oui, il a un mot-clé mortard. Donc c'est quand même une moto. Ok. Les datasheets. On va garder comme plan d'exposition ta façon d'aborder le codex, puisque tu en as parlé, tu nous as dit que toi, tu commençais par prendre en compte les datasheets, le cœur de cible, le cœur de métier. Et du coup, on passe immédiatement là-dessus. On ne va pas faire un listing exhaustif de tout ce que vous allez trouver dans le codex. On va plutôt s'attarder un petit peu sur les nouveautés, parce que ça vaut le coup d'œil. Et puis, évidemment, les upgrades de ces datasheets, c'est assez intéressant, puisque là, pour le coup, ça tronque complètement Psychic Awakening, Face and Fury, si je ne dis pas de bêtises, où on pouvait retrouver des stratagèmes pour passer son apothicaire en chef apothicaire, pour passer son… Donc là, maintenant, ça, c'est fini. Vous êtes content d'avoir acheté le bouquin, nous aussi. Eh bien, maintenant, on se reporte aux pages subséquentes du codex, et on a des upgrades directement dans l'apparition. D'accord. Oui, en fait, oui, c'est un des principaux changements. Donc, quand on parle QG, on commence par là, QG et Elite. Jusqu'à présent, on avait des augmentations de datasheets que l'on payait en points de commandement. C'était quand même assez fort, parce que, d'une certaine manière, ça ne faisait pas des listes à 2000 points, mais ça faisait des listes en équivalent de 2100, 2200, 2300 points. Ils ont voulu en finir avec ça et passer ces datasheets ou ces upgrades de datasheets directement dans la base de points. Donc, on a toujours les chapter master, toujours les master of sanctity, les maîtres de la forge, les maîtres apothicaires. Et puis, ce que je n'ai oublié, les maîtres, les anciens, les champions, les compagnies champions, etc. Sauf que maintenant, ils ont des équivalents en augmentation de points qui vont de seulement plus 15 pour le champion, le compagnie champion, à plus 40 pour le chapter master. Donc, pour illustrer tes propos, vous devez payer dans votre liste un capitaine et lui payer ensuite l'upgrade pour qu'il devienne maître de chapitre. Et potentiellement, ça vous ouvre l'accès à un chapitre. un trait de seigneur de guerre à une relique. Et une relique. Et ça fait plaisir. Et une règle spé. Il a une règle spé, bien sûr. Et un accès spécifique. Avant, il y avait deux reliques et deux traits de seigneur de guerre. À chaque fois, la plus pétée a été retirée. Ou il y en a des nouvelles. Donc, typiquement, le master of sanctity, désormais, ne rerolle pas ses prières. Il les passe sur deux plus avec Wise Orator, ce qui est un petit nerf, une petite réduction de cinq points de stats. Il n'y a plus l'un vu à trois. Parce que, encore une fois, manifestement, les éditeurs et les auteurs veulent essayer de réduire la quantité d'un vu à trois disponible dans les codex. Donc, effectivement, un primaris à 7 PV, comme on va le voir sur moto, en du 5, un vu à trois, ça aurait été désagréable. Donc, ça n'y est plus. Donc, voilà. Ça, c'est le premier changement important sur les QG et élite. Donc, je les aborderai quand on passera sur ces QG. Enfin, sur ces entrées-là. Donc, les premières entrées qu'on regarde, évidemment, et qui sont dans l'ordre du livre, ce sont les QG. Alors, on est sur un codex. Quand on n'est pas habitué, ça surprend. Moi, j'étais joueur de Rukari. J'avais à peu près autant d'entrées dans tout le codex qu'il y a d'entrées de QG. Quand tu es joueur de Rukari, on pourrait tout te surprend, non ? Oui, voilà. C'est-à-dire que là, quand même, on a une page et demie, deux pages de capitaine. Non, deux pages et demie, pardon. Deux pages et demie de capitaine et à peu près deux pages de lieutenant. Donc, on a... C'est un codex extrêmement riche. On ne peut pas se plaindre. Ceux qui se jouaient avant, les capitaines... Les smash captaines. Les smash captaines en réacteur dorsal se joueront toujours, à mon avis. Ils sont toujours très intéressants. Et en plus de ça, s'ils sont upgradés en chapter master, désormais, le trait de seigneur de Gaffa, pardon, la relique de chapter master donne plus un endu, plus un save, donc du save à deux plus, et plus un PV. Donc, en fait, on se retrouve avec un mec qui bouge de douze, qui est endu 5, comme une moto, save à deux plus, et six PV. Bon, donc... Sept, six, un primariste même. Oui, mais les primaristes à réacteur d'orsal, ça n'existe pas. Donc, effectivement, on peut aller chercher d'autres combos si on met ce trait de seigneur de guerre sur... Enfin, cette relique, pardon, sur une moto. On le verra ensuite sur les salamanders, on peut très vite monter une moto endu 8, moins un bless. Donc, en fait, ce qui existait déjà avant dans les combinaisons existera encore, et peut faire l'objet d'améliorations avec cette nouvelle mécanique de chapter master. Alors, on notera sur le gros... Le gros... La particularité de la data sheet de capitaine, c'est qu'il a une aura qui lui permet de donner une relance des 1 pour toucher, qui devient une full relance quand on est maître de chapitre, et surtout, c'est que maintenant, cette aura ne s'applique que sur les unités corps, et on doit choisir une unité dans sa phase de commandement. C'est-à-dire que la rerolle des as, elle est en aura, donc pour tout le monde, corps, à 6 pouces, et quand on est chapter master, il y a un nouveau pouvoir supplémentaire, en plus de la rerolle des as en aura, qui est la full reroll, mais ça, ça se donne en phase de commandement à une unité à 6 pouces, soit une unité corps ou caractère, soit à lui-même s'il a envie d'aller tabasser des mecs, ou à une autre unité. Ce n'est pas un nerf, c'est une mécanique différente. Exactement. C'est-à-dire que, en gros, il va buffer une unité et l'unité va pouvoir partir toute seule. C'est des vraies mécaniques de commandement. Toi, tu es plus fort, allez, vas-y. Au charbon. Au charbon. Alors qu'avant, il était obligé de se commit avec ses potes. Toi, tu es moins fort, au charbon quand même. Au charbon quand même. Allez, donc, c'est des mécaniques différentes qui ont d'autres intérêts, évidemment. On a perdu l'intérêt de buffer un parking de repulsor-executionneur de backline qui n'était en fait pas vraiment un intérêt. C'était quand même la tristitude la plus totale de mon point de vue. Je suis assez d'accord. Et donc, toutes ces logiques, on peut en voir un propos un peu global, on n'est pas sur un nerf du codex, on est sur un rééquilibrage et des changements de mécanique. Exactement. Sur, de mon point de vue, oui, j'essaye d'être poétique. Et donc, toutes les logiques un peu low brain qui avaient tendance à frustrer vos adversaires quand vous jouiez SM de G1 Parking en fond de cours qui est full reroll. Pourquoi la full reroll ? Franchement, les autres codex ont un pouvoir psy, une full reroll sur un personnage, le guide. Et tout le monde ne l'a pas. Là, deux PC, full reroll à six. Non mais, alors qu'on touche déjà à trois. Donc, ce n'était pas sérieux. Et pareil, on le verra après dans les stratagèmes, les doubles clauses d'un patron qui partait comme ça, comme une fusée et qui éclatait deux véhicules alors qu'il vaut 120 points, c'est fini. Plus de doubles clauses. Donc, il faut jouer un peu plus intelligemment. Donc, pour les QG, bien sûr, tout ce qui est sorti en Indomitus, est repris là-dedans. Et donc, on a des... On ne va pas s'attarder. En réalité, les QG qu'on connaissait sont toujours là. Et en dehors des mécaniques nouvelles du chapter master, les choses n'ont pas beaucoup changé. Le nouveau QG que moi, je trouve extrêmement fort, c'est le chaplain à moto. Très, très fort. Chaplain primariste, d'ailleurs. Chaplain primariste à moto, 7 PV qui va bouger donc de 20 en ayant fait une advance. Oui, c'est ça, de 20. C'est Eva 3. On peut lui mettre une relique ou un trait de seigneur de guerre qui annule les rerolles. Moi, je ne trouve pas ça incroyable. Mais surtout, en fait, il va aller pouvoir poser ses bulles où il veut, ses bulles d'aura. Parce que pour le coup, elle, les litanies, ne souffrent pas des limitations, des keywords. c'est-à-dire que la foule rerolle des touches au close. C'est vraiment une aura. Je suis assez d'accord. Je pense que le chaplain à moto, c'est une figurine que vous allez voir de manière récurrente dans les constructions de listes. Et je pense à tous chapitres confondus parce qu'on voit vite qu'on peut le très bien insérer dans du Space Wolf, dans du White Scar ou même dans du Dark Angel. Ça passe très, très bien. C'est très, très fort. Très, très, très belle unité, le chaplain. Et on peut, comme tu l'as dit tout à l'heure, via quelques petits ajustements, notamment sur le fait de le faire passer en maître sanctifié, on peut en faire sur certains chapitres, notamment en Salamanders, un vrai, vrai monstre de résistance et de corps à corps. Donc voilà. Après, ça a tendance à souvent mettre tous les oeufs dans le même panier. Ce n'est pas forcément ce que le jeu nous propose en termes de mécanique globale. Mais c'est toujours un petit truc à voir, à savoir surtout quand vous êtes amené à affronter ce genre d'unité. Le fluff, le fluff, le fluff. Voilà, le fluff. Ce qui est intéressant à dire, c'est que pareil, les logiques qui auraient pu être toujours low brain de le parking à l'arrière et le plus en hit pour les véhicules en aura, qui était l'ancien pouvoir du maître des forges, c'est fini. Voilà. Donc d'une manière générale, tout ce qui était combo pété et facile, c'est fini. On passe aux troupes ? Aux troupes. Donc dans les troupes, il y a des nouveautés. Déjà, les scouts sortent des troupes, ce sont des élites. Je pense qu'on n'en verra plus beaucoup les scooters. On n'en verra plus beaucoup, sauf qu'on va le voir par la suite, leur ancien transport a gagné la règle de l'impulsor. Et lui, il vole toujours. Fissure. Voilà, fissure. Donc, ça veut dire qu'il peut désembarquer après. Donc, il peut y avoir une vertu là-dedans, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ce n'est plus une troupe, c'est une élite. Et quand elle vient en concurrence avec les autres élites et les six slots qu'on a dans un bataillon, ça pique. On retrouve les Intercessor Squad qui n'ont pas bougé. Globalement. Qui n'ont pas bougé. Ou que très peu. Non, 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 ils auront bougé dans les stratagèmes mais ils n'ont pas bougé là. Là, on a l'entrée qu'on a vu dans une Domitus que moi, j'aime vraiment que je trouve très très cool. C'est les assauts Intercessor avec leurs pistolets bolteurs lourds. C'est plutôt stylé. Et on a une grosse entrée qui, alors là, pour le coup, je vais me tourner vers toi pour savoir ce que nous réserve cette entrée. C'est les Heavy Intercessor Squad c'est-à-dire les Intercessor en Gravis. Les lourds quoi. C'est le mec Les Intercessors en Gravis. Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis. Je trouve que il y avait déjà beaucoup de troupes. Je ne vois pas personnellement ce que ça vient apporter là tout de suite mais c'est aussi dans mon tropisme de jeu. Je joue très white scar, très dynamique. Vous mettez un truc qui bouge de 5 et qui va faire quelques tirs force 5. Il est évident que quand on voit la Tachit on sait d'ores et déjà que ça va être une unité, une troupe qui va avoir comme rôle principal de tenir plus les objectifs dans sa zone et de tambouriner un petit peu. Après, ça vaut cher. Ça vaut cher. On le verra après. Encore une fois, je disais ça vaut cher si on arrive à lui trouver un environnement de jeu. ça ne vaut pas cher. Bon, moi je ne suis pas complètement excité par une troupe en armure Gravis. Quand on a des super OP honnêtement on veut que ça aille vite et on veut que ce soit nombreux parce qu'on veut que ça aille contester dans les mécaniques de scénar qui est là. Là, ça ne va pas vite. Ce n'est pas nombreux. Déjà, je ne suis pas emballé et je ne sais pas trop quoi en faire parce que je ne crois pas que le Marine ce soit une arme sauf dans certains on le verra à la fin certains mécanismes je ne crois pas que le Marine soit une armée de tir en tout cas je crois d'ailleurs que les auteurs font tout pour qu'elle ne soit plus un choc à saut on l'a vu et les nerfs successifs de l'Aeronend et des trucs faciles bon, moi je ne crois pas que ce soit une armée de tir donc ça ne m'excite pas du tout on regarde les incursors et on verra après qui existait déjà un curseur infiltrator avec un autre regard et on en parlera quand on arrivera sur la question des stratagèmes parce qu'il aura été développé des nouveaux stratagèmes et puis il y a des stratagèmes anciens qui ont fait l'objet de restrictions au primaris donc on en parlera quand on regardera les stratégies mais là les incursors et les infiltrateurs sont des phobos qui s'infiltrent quand on a en tête l'univers de jeu avec les nouveaux scénarios on a envie de s'infiltrer on a envie de s'infiltrer dès le début on est sur les objectifs on n'a pas engagé beaucoup trop de ressources on dialogue de venir et on est en réaction c'est fort il n'y a pas beaucoup de codex qui ont des infiltrations la plupart des infiltrations il y a 6 mois ou presque un an ont été nerfées en FEP donc c'est très fort et après bien sûr le changement important les Tactical Squad qui sont passés à 2 PV est-ce que pour autant on les reverra c'est possible c'est possible dans une logique un peu ouvre-boîte et multitask il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas jeter le truc après comme je le disais tout à l'heure il y a beaucoup de stratagèmes qui ont été restreints au mot-clé primaris ils sont très comparables ils ne sont pas primaris ils sont très comparables au primaris dans leur résilience et dans leur point donc on verra en fait la réponse elle est simple c'est-à-dire que si jamais on a derrière une fois qu'on a analysé tout le reste des combinaisons de jeux qui font intervenir des rhinos ou des drop pods pour faire de la FEP T1 ce sont des mécanismes de jeu qui ne sont accessibles qu'aux Marines Classiques donc peut-être qu'à ce moment-là on verra du Marines Classiques bon une fois qu'on a parlé des troupes il faut parler des élites donc dans les élites en fait là on arrive je trouve dans le cœur du sujet Space Marine on a toujours dit que c'était une armée d'élite et bien je trouve qu'ils ont vraiment travaillé désormais les entrées élites et qu'ils ont vraiment fait le travail pour que celle-ci soit le plus fort possible alors qu'avant pendant l'année qui est passée on avait beaucoup de Space Marine Heavy Support voilà bon là autant vous le dire Heavy Support dans une grande largeur on va parler du Thunderfire il y a beaucoup de gens qu'on connaît le Thunderfire en premier tout ça c'est fini donc par contre les élites première chose à dire et première entrée à examiner c'est l'Apothicare l'Apothicare était assez peu joué avant pour deux raisons en fait il introduisait de l'aléa dans la stratégie de jeu la 4 plus pour relever les unités on ne peut pas se reposer là-dessus c'est quand même bien moisi et puis tu pouvais soigner un des trois bon désormais il y a un stratagème on fera le tour tout à l'heure mais il y a un stratagème qui permet de relever automatiquement une unité en full PV pour un PC et si vous êtes maître apothicare alors ce stratagème vaut 0 PC donc on peut le spammer et full potentiel donc un Terminator à 3 PV un ATV Buggy qui est une nouvelle entrée à 8 PV par ailleurs il soigne automatiquement de 3 flats et sans jeter de dés il n'y a pas de 2 plus il peut le faire 2 fois il peut le faire 2 fois et maintenant on se demande pourquoi ce n'était pas le cas avant c'est un penboy il donne un feel no pain autour de lui bon bah en fait je trouve ça très fort et on retourne sur une armée de Space Marine qui va être une armée qui est une armée d'assaut qui prend place avec des infanteries avec des figurines plutôt que d'arriver avec en fait on jouait des Space Marine façon GI avant donc de l'artillerie bon bah là je pense que c'est fini et donc lui il devient un très bon buffeur pour tout ce qui va être armée d'élite il relève donc il est un peu infernal alors apporte-toi Apothicard Primaris ou Apothicard tout court le PV supplémentaire ça dépend ça dépend des points qui va rester dans la liste moi j'aurais tendance à le jouer Primaris et surtout avec une armure d'endomitus pour lui donner une save à 2 et un vue à 3 pour que le tour il sera agressé parce qu'il va énerver votre adversaire donc il sera agressé tout le temps le tour est agressé un vue à 3 ça aussi ça va être désagréable gros gros moustaphe pour toi cette figurine ouais en tout cas ça dépend des mécaniques de jeu encore une fois mais dès que vous avez suffisamment de piétons c'est seulement entre 90 et 100 points une relique et un stratagème et un traite seigneur de guerre mais franchement je trouve je suis assez convaincu il va valoir son coup et puis moi une chose que j'apprécie c'est comme tu l'as dit on est dans les élites c'est donc pas un personnage qui va aller vous occuper un choix de QG et ça fait plaisir ça fait plaisir ouais voilà parce qu'on n'a plus que 3 choix de QG donc la plupart du temps ça sera forcément le chaplain on l'a dit peut-être un chapter master ou un capitaine quand même et après un QG supplémentaire en fonction du chapitre qu'on joue en ce qui me concerne ça sera un nommé sur les weight scars Corsaro évidemment donc dans les élites derrière on en a encore beaucoup puisque c'est très riche en élites sur le Space Marine mais je vais parler seulement des Blade Guard et de leur environnement Blade Guard Enchant etc les Blade Guard c'est une nouvelle entrée qui est arrivée avec la boîte Indomitus c'est du bon Primaris avec un bouclier ils ont quand même 3 PV un vu A4, save A2 un vu A4, save A2 donc ils ont ramené aussi avec eux c'est eux qui ont ramené la nouvelle règle autour des boucliers éternels donc qui fait que le bouclier éternel maintenant c'est une un vu A4 et pas A3 et puis par contre ils rajoutent plus un là c'est ce qui fait qu'en fait ils ont une 2 plus de sauvegarde exactement et un plus en couvert des bons clients en termes de tanking ça tanque bien donc le Blade Guard vétéran il y a une nouvelle arme qui cogne un peu anti-élite force plus un PA-3 d'H2 bon on va le voir après pour moi comme ça spontanément c'est pas très excitant oui on a un truc qui tanque 3 PV ça évade un vu A4 mais on va le payer 45 points et il a 3 attaques et je pense surtout qu'il est prestataire d'un service Uber Uber qui est nécessaire il faut le projeter il faut le projeter parce qu'il est un peu lent il bouge à 6 et bon la nouveauté c'est que par contre maintenant on peut les jouer par 6 et pas par 3 quand ils sont sortis en un demi-tus on peut les jouer par 3 donc il y a quelque chose d'intéressant mais on en reparlera tout à l'heure il faut lui trouver un environnement parce que tout seul là comme ça moi je ne trouve pas que la data sheet soit pété il y a des environnements dans lesquels elle est intéressante de mon point de vue ensuite on a tout ce qui va être compagnie vétérans les vétérans de Marines Basics oui là pour le coup moi je trouve qu'on est sur des très très grosses entrées notamment sur les vétérans à Jumppack donc on a les vétérans pardon les vanguards vétérans ils sont transformés en garde sanguinière en garde sanguinière en vue A4 alors les gardes sanguinières ils ont moins d'un pour être touché mais ils n'ont pas d'un vu là en fait comme on peut les équiper de boucliers et ils n'ont pas été augmentés en prix par rapport à avant ils ont juste pris un PV donc ils sont à deux PV désormais donc ils ne partent plus à la statu parce qu'ils ont deux plus de sauvegarde un vu A4 deux PV donc comme ils ne partent plus à la statu on va être encouragé à les équiper donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais cette data sheet elle pouvait être équipée de n'importe quoi des griffes des épées des marteaux toutes les armes marines qui existent de corps à corps ils les avaient bon ben on ne le faisait pas parce que c'était trop cher des bolteurs de rideaux c'était infernal ben là on le fait et en plus de ça les prix des armes ont baissé c'est à dire qu'une épée ou une griffe c'est trois points désormais et la griffe a été up plus une attaque donc vous mettez une escouade de 10 vous payez 30 points ils sont tous équipés en griffe PA-2 rerolle les wounds natifs bon c'est désagréable et ça se projette vite ça se projette vite ça se projette à 12 puisque c'est en jump pack dans un environnement white scar moi je trouve ça incroyable 12 plus des 6 et en plus quand ça aura plus en dommage au tour 3 voire avec l'utilisation d'un stratagem on y reviendra ça va être infernal donc ça ne part pas à la statue c'est de l'infanterie donc ça rentre en résonance avec toutes les actions possibles dans le jeu les actions au sens scénario et avec c'est du core core unit donc ça va ça entre en vraie synergie avec le jeu donc gros gros must pour moi gros coup de coeur pour les vanguards vétérans le judycar judycar qui est une unité aussi qui arrive avec inomitus moi qui m'a beaucoup plu quand elle est arrivée elle a subi un léger nerf sur ses datasheets c'est la réduction de son aura si je ne m'abuse qui devait être à 6 de base et qui est passé à 3 sur le codex c'est pas un nerf encore une fois c'est pas un nerf enfin oui c'est un rééquilibrage parce que non seulement on a baissé d'un côté on a baissé la distance mais on a changé le wording et en changeant le wording on en fait une arme aussi offensive c'est à dire qu'avant comme pour le masque avec Sator la compétence de tu tapes en dernier ne pouvait être utilisée que dans des logiques défensives tu te fais charger toi tu tapes en dernier ok parce que si tu attaquais deux unités tu disais toi tu tapes en dernier et tu activais à droite l'adversaire pouvait payer deux pc pour interrompre et activer quand même une unité qui devait taper en dernier maintenant il est très clair que dans le changement de wording l'unité n'est pas éligible tant que les autres n'ont pas tapé et donc comme le stratagème d'interruption dit choisissez une unité éligible donc oui la logique défensive a été nerfée puisqu'il faut vraiment se coller à son judicard parce que c'est à trois pas donc il faut vraiment lui faire des gros 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 câlins c'est une énorme touze c'est kata mais ça fonctionne par contre ça permet à un marines qui joue du MSU de dire j'attaque avec je sais pas quatre escouades un peu MSU une grosse escouade là elle tapera en dernier je prends pas le risque de me faire interrompre et de me faire boiter toutes mes escouades et mettre ma grosse escouade qui a du panache de l'autre côté et de l'activer en premier donc ça vient synergiser avec du jeu Space Marine MSU qui était très sensible à ça bon donc en fait et je dirais que cet homme là n'est pas cher en pouce déjà il tape quand même déjà c'est une mule c'est une mule on le dit bien et il vaut seulement 85 et il vaut pas cher et c'est une élite donc gros must-have dès lors que vous jouez une armée de closes pour moi c'est un must-have on a ensuite dans les élites toujours les river qui intrinsèquement encore une fois n'ont pas beaucoup d'intérêt pas plus d'intérêt qu'avant mais qui ont un stratagème qui est un peu intéressant moi je le trouve assez sympa qui permet d'enlever la qualité de super OP à une unité donc tactiquement en fait en gros cette unité qui est une unité de reconnaissance se voit attribuer le fluff le fluff des capacités nouvelles donc c'est très agréable bon l'agresseur donc lui il n'a pas baissé en points et par contre il ne peut plus double tir et il a désormais des malus quand il a 26 tirs donc pour lui c'est beaucoup moins sexy que ce qu'il n'était précédemment mais encore une fois on a appelé les armes c'est passé à 12 c'était nécessaire le double tir enfin en salamander ça serait devenu infernal bon donc voilà ensuite on a le terminator alors là moi je suis amoureux oui parce que je pense qu'on va en voir beaucoup des terminators bah déjà c'est une unité qui a quand même beaucoup de swag moi je trouve et qui était plus jouée parce que chair parce que quand tu la mettais en comparaison avec d'autres unités Space Marine tu dis toujours je ne veux pas de ce terminator c'est bon on n'en veut pas maintenant deux choses ils sont passés à 3 PV ça c'est très bien c'est très bien mais je trouve le plus fort up c'est que désormais ils ont deux FEP c'est à dire qu'avant l'homme téléporteur balise là c'était un truc très très épisodique ou très très situationnel c'est à dire que vous mettiez une balise dans votre camp et puis si l'adversaire avait la gentillesse de ne jamais l'approcher à 9 elle restait et vous aviez la possibilité de vous TP et de rentrer chez maman bon mais maintenant c'est plus ça la balise ça permet de retourner dans les ombres avec une unité à 300 points et de revenir refaire une FEP le tour d'après et donc jusqu'au tour 5 donc c'est c'est une menace permanente quand on FEP d'un côté avant il n'y avait qu'une mécanique on FEP au milieu de la table l'adversaire le savait il interdisait la FEP au milieu de la table on était obligé de FEP dans un coin on faisait quelques morts et c'était terminé bon maintenant c'est plus du tout le cas et je trouve ça très agréable pareil les armes ont fait l'objet de quelques changements puisqu'ils peuvent être équipés les points tronçonneurs sont passés à 2 match 3 flats quand ils sont sur des véhicules bon après les autres changements classiques les moufles les gantelets tout ça a changé et après il y a la version close le Terminator en bouclier qui lui va se retrouver en sauvegarde de base à 1 plus donc puisqu'il va avoir je vous rappelle qu'il y a une sauvegarde de base à 1 plus mais que 1 1 est toujours un échec sur une sauvegarde ce qui veut dire en fait si on le tourne concrètement c'est à dire que la figurine ignore P à moins 1 ce qui veut dire que si le Terminator est dans un couvert il ignore la P à moins 1 et moins 2 et sa sauvegarde ne bouge pas voilà donc dans une logique en plus le marteau le prix du marteau pour les Intercessors pour les Intercessors pour les Terminator à baisser pour tout le monde d'ailleurs mais pour eux aussi donc une logique de Terminator de close avec bouclier et marteau un peu énervé et qui se retrouve à être faible dans le moins du moins un peu un peu chafouin tu vois ça peut se jouer aussi on est sur 40 points la figue à peu près moi je trouve que c'est pas mal surtout si on imagine que à côté d'un apothicare ça un feel no pain ça peut être soigné de 3 flats et ça peut pour 0 PC être relevé boum une figurine donc moi j'aime beaucoup alors pareil on avait parlé des agresseurs rep les agresseurs bon ben rep les centurions aussi tout ce qui était un peu low brain ça tire beaucoup là c'est fini le centurion non seulement il n'a plus la règle comme les motos et comme on a dit les Terminator 2 je suis toujours anti rapide mais tu peux tirer de façon énervée sur ce que tu vas charger ils ont pris un point de mouvement supplémentaire c'est quand même très léger moi j'en prendrais pas on a toujours les Invictor Tactical Suit qui s'infiltrent c'est toujours été un choix intéressant il faut noter que tous les véhicules un primaris avant explosait à des 6 mortels maintenant ils explosent à des 3 mortels en revanche tous les gros véhicules genre Repulsor ou même l'ancien Crusader explosent à des 6 mortels ça c'est un petit changement donc l'Invictor Tactical Suit on ne peut plus la prendre en se disant tiens de toute façon je vais l'envoyer dans le groin de l'adversaire quand elle a explosé sur un 6 c'est Bagdad non et alors là nouvelle façon de jouer aussi le Space Marine assez intéressante toute la panoplie de Dreadnought ce qui était avant un stratagème c'est à dire le moins endommage pour le Dreadnought est devenu une compétence agrégée dans la Data Sheet tout le monde tous les Dreadnought ont moins endommage je trouve cette règle très forte c'est très fort et en même temps c'est très bien parce que ça reste quand même qu'un véhicule qui bouge pas très très vite qui ne va pas compter beaucoup dans le contrôle map donc si en plus de ça il était fragile on ne les voyait pas qui a vu un Dreadnought sur les tables je veux dire en dehors des combos pétés les viatans etc qui d'ailleurs ont été largement nerfés personne n'a vu un Dreadnought normal sur les tables depuis 1000 ans donc là ça peut revenir d'autant qu'il y a un autre stratagème que je trouve très très intéressant qui fait qu'on peut s'affranchir dans un détachement de lieutenant et de capitaine si on a envie de spammer d'autres slots de QG en faisant en sorte que les Dreadnought soient des relais de reroll des As et de Wound pour un PC par tour je ne sais plus quoi la sagesse des anciens peu importe et ça reroll les As ça organise reroll As pour toucher et pour blesser à 6 pas donc ça peut être un gameplay le mec il dit moi mes QG ils feront autre chose donc il y a plein de choses moi je n'ai pas de figurine Dreadnought donc je n'ai pas complété je veux bien est-ce que toi tu rips aussi les verronettes non mais c'est intéressant je ne sais pas si ça va être dans des logiques de spam ou dans les logiques de totem comme je disais un seul lui remplace des QG celle-là elle me paraît intéressante ou est-ce que ça va être dans des logiques différentes je n'ai pas encore d'idée parce qu'en fait ça fait vraiment moi je joue depuis deux ans et demi je n'en ai jamais vu donc on va voir on va voir surtout qu'on peut les équiper d'armes qui ont été aussi largement up comme les multi-meltas ou des choses comme ça et passe immédiatement aux attaques rapides oui donc les attaques rapides il y a aussi des nouveautés les assauts de squad qu'on avait avant qui passent à 2 PV donc toujours tout ce qui va être ancien châssis de Marines moi j'ai passé un châssis c'est pas ça 2 PV bon moi je ne suis pas complètement emballé par ces assauts de squad mais c'est vrai si tu veux faire la différence parce que tu étais emballé par les vétérans c'est que les vétérans on va pouvoir les équiper par rapport à ces assauts de squad qui ont un arsenal moins vaste donc oui alors en fait du coup elles auront un autre intérêt c'est à dire que pour le coup vraiment le fluff elles auront un rôle d'attaque rapide et éventuellement de reconnaissance c'est à dire que on les équipe le moins possible on les met en faible pour aller faire un deploy scrambler ou aller chercher des cartes de table parce que c'est très rapide et ça fonctionne et ça fonctionne quand tu dis deploy scrambler c'est déployer les brouilleurs bref donc on a évidemment les entrées qui ont été dévoilées lors de l'une de Mythus qui sont les Outriders squad donc les motos Primaris elles n'ont pas été augmentées en taille des squads ça peut être un regret mais en fait c'est juste c'est des reconnaissances elles aussi il y a trois mecs qui ont un impact assez important parce qu'ils ont un nombre d'attaques élevé mais bon ces 4 PV ça n'a pas d'un vue quand l'adversaire voit ça il n'y a que 3 il y a un cardinal de 3 dans l'unité il a envie de mettre des baffes et de les boiter c'est un cardinal comme ça mais tu as dit subséquente tout à l'heure donc moi je tu passes un car ouais ouais donc non moi je ne suis pas et pourtant je joue à Escar mais je ne suis pas emballé d'autant que le stratagème on le verra tout à l'heure le stratagème qui donnait 3 plus 1 vue au tir pour toutes les motos qui vont avoir avancé n'existe plus il était transformé en moins 1 moins 1 hit c'est moins fort par contre ce qui est revenu c'est une nouvelle entrée c'est la TV donc c'est des espèces de buggy primariste et ça je trouve ça intéressant c'est à dire que je ne trouve pas ça pété il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des commentaires pour dire qu'ils trouvaient ça pété mais bon c'est 80 points le buggy 85 si on lui met des multifuseurs donc 80 points en version ratata je trouve ça intéressant sur le plan tactique parce que ça peut être au nombre de 3 c'est une T à 240 points c'est ça 3 x 8 24 ça va vite et c'est une moto donc comme c'est une moto ça peut être soigné et ça peut être relevé pour un PC par un apothicaire pour un ou zéro PC oui oui un ou zéro PC voilà donc boum 80 points supplémentaires si jamais l'adversaire n'a pas tué les 24 points les 24 points de vie qui ont bien sûr un séquencement différent puisque c'est 8 PV par 8 PV et qui ont un film d'open et qui peuvent être aussi cachés donc ça peut être une vraie source de nuisance ça bouge de 14 en way de car ça bouge de 20 et ça charge et puis ça a un peu de ratata donc ça peut tuer des unités qui sont un peu satellites ça n'aura pas un impact d'aimant sur la game parce qu'en plus enfin je veux dire en termes de l'étalité ça aura un impact c'est une fast attack donc un impact d'occupation de table et c'est heureux que ça n'aille pas au-delà carrément par contre comme c'est une moto et pas un véhicule ça ne peut pas shield des personnages à moins qu'ils soient 3 mais on a vite fait d'en perdre un et après il n'y a plus de look-out donc intéressant comme entrée comme entrée intéressant uniquement à mon avis si c'est joué en combinaisant avec un apothicare un apothicare et c'est tout l'attac bike n'a pas bougé elle est toujours très intéressante parce que c'est un MSU facile pour 45 points on a une moto avec un bolter lourd qui fait 2 dommages flat à chaque fois donc 3 tirs de 2 bon c'est pas pour ça d'étalité mais surtout ça bouge bien ça peut faire des quarts de table ça peut faire plein de choses et on a toujours les Inceptors et les Suppresseurs Squad bon moi j'ai jamais été vraiment fan de ces unités en plus de ça elles ont été nerfs avec l'histoire du plasma qui fait exploser les personnages sur des 1 non modifiés donc on peut plus les booster avec une prière ou autre chose et se dire tiens de toute façon ma figue à 35 points elle va pas péter sur un as bon moi je suis pas de ceux qui aiment jouer à ce genre de jeu ça me fait trop flipper les Suppresseurs Squad sont plus intéressants parce que leur capacité le proc de la capacité qui disait tu vas pas Overwatch quand je te chargerai il est sur le toucher et pas sur perdre une figurine comme c'était avant bon avant il fallait pour que sa capacité qui un peu traumatisait l'unité en face et lui disait tu te mets à terre tu vas pas faire d'Overwatch quand je te charge etc il fallait tuer une unité donc c'était méga nul parce qu'on a envie de faire ça par exemple sur une Reptide donc si tu la tues t'en fous de pas déclencher son Overwatch exactement donc en vrai là désormais c'est dès que t'as touché la capacité proc donc elle a désormais une valeur tactique après c'est à mettre en relation sur le fait aussi que l'Overwatch a beaucoup moins d'impact sur le jeu justement comme les adversaires vont petit à petit intégrer que l'Overwatch a beaucoup moins d'impact les gens vont se déséquiper et donc peut-être qu'eux vont se rééquiper donc c'est une petite escouade qui peut faire des contrôles de table qui peut avoir une valeur désormais en tout cas sa valeur tactique est réelle donc moi je serais pas étonné d'en voir et après on a toute la série des Land Speeder avec les Land Speeder les nouveaux Land Speeder Primaris bon moi je suis jamais excité par les trucs qui tirent fort et qui ont qui sont des nouveaux châssis en plus de ça le nouveau Land Speeder il me semble qu'il a un châssis à plus de 10 PV donc il a un profil dégressif ce qui va un petit peu en opposé de l'intérêt des Land Speeder jusqu'ici donc ce que je retiens dans la question des Land Speeder c'est le Land Speeder qui pouvait transporter les scouts désormais il me semble bien qu'il permet de débarquer après avoir bougé ça je trouve que ça a une valeur tactique supérieure à tous les équipements d'armes après ça veut pas dire que ça se joue pas parce que ça bouge beaucoup ça bouge très vite en plus encore une fois on le verra tout à l'heure dans un environnement de jeu type Dark Angel où c'est très mobile ça peut être Avenwing ça peut avoir la règle Jink on en parlera tout à l'heure donc les nouvelles entrées Land Speeder pour survoler quand même ce qui s'est fait de nouveau dans ce codex clairement quand on prend en compte la data sheet c'est des plateformes de tir essentiellement donc c'est des châssis qui vont bouger vite et sont là essentiellement pour saturer au tir ils ont quand même du répondant mais comme tu l'as dit il y a notamment le Storm Speeder Hellstrike qui a un profil dégressif donc potentiellement qui va commencer à être de moins en moins fort au fur et à mesure qu'il prend des PV c'est des châssis qui sont pas excessivement résistants et forcément on va de suite les projeter dans leur utilisation sur table et c'est vrai qu'ils pourront avoir du caractère et de l'intérêt de jeu avec les Dark Angels puisqu'ils bénéficieront du mot-clé Ravenwing sorti de ce contexte là c'est pas forcément une unité auxquelles on voit de suite un intérêt majeur et d'une manière générale il faut avoir en tête encore une fois les trajectoires qu'essaient d'insuffler les auteurs à ce jeu on passe tous les bolteurs lourds à dommage 2 on passe les fuseurs à dommage D6 plus 2 donc en fait on est en train de doper de façon assez énervée les armes anti-char vous avez pas eu un truc comme ça d'IPV ça croustille on arrive avec ça croustille oui tu arrives avec une pauvre moto à 45 points avec un multifuseur boum deux tirs si c'est un peu fiabilisé ou avec une reroll les deux blesses deux fois des 6 plus 2 bon bah c'est mort c'est explose immédiatement donc bon moi je suis quand je vois cette méta qui s'organise vers de l'anti-char énervé enfin je sais pas si c'est la méta mais en tout cas les armes on donne des ressources aux gens pour s'aider si on a rien pour contrer ça je veux dire aujourd'hui quand on lit les datas on va aller aussi chercher la façon de se prémunir des attaques adverses comme tu l'as dit il y a des stratagèmes il y a des équipements que ce soit les boucliers etc il y a des habilités mais c'est vrai que là quand on va aller chercher potentiellement dans les stratagèmes corps du codex Space Marine il n'y a rien de particulier qui ressort qui va nous permettre de rendre ces véhicules un peu plus tank et donc de les fiabiliser donc du coup on ne leur trouve pas de suite une synergie on verra par la suite sur ce que vous aussi vous allez pouvoir proposer en termes de liste et comment la méta va s'installer comment ils vont être joués mais là de suite il n'y a pas un intérêt majeur sur les land speeders à part comme tu l'as dit le fameux land speeder qui va transporter des scouts qui va leur permettre de vraiment balancer ou alors jouer en un vu à quatre voilà au tir Valère Ravenwing voilà il ne faut jamais avoir enfin prendre nos propos de façon trop absolue il y a toujours des environnements de jeu dans lesquels tout ça peut se jouer mais là spontanément quand même il faut avoir des bonnes raisons de prendre un véhicule qui n'a pas soit un moins un au dommage ou une un vue un peu sérieuse parce que sinon en face et puis ça compte des points dans le scénario donc tout ça s'intègre pour faire la comparaison avec ce que tu disais notamment deux nouveautés que sont l'ATV et le land speeder l'ATV a pour lui le mot clé biker où on va pouvoir le comboter avec l'apothicaire et potentiellement relever des châssis et avec la transhuman résilience et avec la transhuman résilience que n'a pas forcément le et il n'a pas de profil déclassif le Stormpeeder voilà donc bon en tout cas on arrive au bout des fast attack on arrive dans la partie que j'affectionne le moins parce que je pense que ce n'est pas vers ce ce vers quoi tend le codex et ce vers quoi tend les auteurs enfin tend les auteurs c'est le heavy support en fait on arrive je trouve dans cette section enfin à quelque chose qui ressemble à son nom un support un support lourd ça doit être un support de jeu donc de l'artillerie des choses que ce soit mais ça ne peut pas faire le jeu avant ça faisait le jeu ça n'avait pas de sens maintenant ça vient en appui du jeu donc moi ça me convient parfaitement les ailes blasters sont toujours là et désormais moi je trouve qu'ils sont moins bons puisque tout ce qui est logique de plasma est énervé par le fait que tu exploses de vrai pour de vrai donc ça c'est quand même gênant les éliminateurs donc on disait tout à l'heure tout ce qui est trop facile a été supprimé le sniper lossless donc sans ligne de vue bon ben c'est fini ça n'existe plus ça n'existe plus donc ils sont ils sont ils sont bien mais ils ne sont pas auto-includes c'est que les scénarios désormais se jouent avec des objectifs fixes et en général assez visibles donc c'est quand même des snipers assez énervés qui font des dommages un peu multiples et qui ont des bonus pour blesser donc de ce point de vue là en gros il y a des nouvelles mécaniques des nouvelles synergies avec les scénarios donc bon moi je n'ai pas d'appétence particulière pour cette data sheet juste je voulais signaler qu'elle avait été refondue les centurions on l'a dit tout à l'heure repé tout à l'heure on avait parlé quand on parlait des élites des centurions d'assaut forcément les centurions dévastateurs sont aussi impactés par le fait de perdre la discipline du bolter et puis et puis certains on va dire certains bonus qui en faisaient vraiment une unité très forte on notera aussi qu'ils n'ont pas le mot clé corps donc ça remet une pièce aussi sur le fait que c'est pas forcément quelque chose autour duquel on va construire sa liste ce qui était le cas avant notamment oui il n'y avait beaucoup voilà quand les gens jouaient des centurions on tournait vraiment la liste autour des centurions là je pense que la data sheet telle qu'elle ne le permet plus il est très clair que les auteurs n'en veulent plus le nerf de la discipline du bolter ça sort des logiques de corps c'est une infanterie mais qui a pas corsé la seule d'ailleurs bon ça avait des graves canons ça en a toujours mais le stratagème de full roll des wounds et des blesses a disparu donc bon eux ils sont ils sont un peu à la rame un peu derrière et là on arrive sur la nouvelle entrée qui est les eradicators oui qui a fait quand même pas mal d'encre parce que les gens se disent c'est létal c'est vrai que c'est létal après ça coûte cher et puis ça fait quoi c'est 40 points c'est pas non plus non c'est vrai si tu veux les jouer par 6 tu vas sortir tes 200 240 points non 200 ouais si entre 240 et 280 comment tu les équipes après moi j'aimerais bien vous faire un rétexte de ça mais je les ai joués une fois ils sont mortes T1 et j'ai pas eu le T1 donc bon je les ai assez mal joués aussi mais ça veut quand même dire que l'adversaire a de la ressource pour les sortir T1 en vrai c'est des armes de gravisse donc ça a 3 PV ça a accès à un certain nombre de stratagèmes qui permettent d'améliorer un peu la résilience on verra tout à l'heure mais au bout du bout ça fait au maximum 16 tirs 280 points 16 tirs de fuseurs à 24 pas alors c'est sûr que tu infuses pas cible elle est dissous étalées et la figurine fond sur place si 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 c'est une cible unique parce que mettons que tu décides de tirer sur des paladins si tu en tues deux t'es content ouais bien sûr et puis c'est une infanterie qui tire avec de l'arme lourde donc enfin il y en a quelques-uns qui sont en assaut mais si on les remplace et met le rifle par la version un peu énervée qui fait D6 plus 2 ça c'est la version D6 plus 2 24 pas et à 12 pas D6 plus 4 donc là pulvérisé celle-là elle est lourde et donc le mec qui bouge il va commencer déjà à tirer à 4 alors s'il n'a pas été à côté d'un chapter master qui va lui dire tu re-rolles tout c'est pas fiable c'est pas fiable alors on peut toujours utiliser les stratagèmes pour améliorer un peu ça mais comme ça là c'est cette liste d'ailleurs cette data sheet là on va l'utiliser pour illustrer le propos de départ de la data sheet est-ce qu'elle est pétée intrinsèquement ou comment comment on la lit en synergie avec le reste ben moi je ne suis pas je ne suis pas excité parce que 24 si votre adversaire il ne va pas se mettre spontanément au déploiement à 24 pas de vous donc il faudra bouger ceci étant ça ça peut être une force aussi de l'unité d'interdire ça va créer une zone d'interdiction bien sûr mais ce que je veux dire c'est que l'interdiction elle existe à 30 pas 24 plus 6 mais dès lors qu'on bouge on va faire 16 tirs à 4 plus sauf fiabilisation re-roll etc donc ça va faire 8 touches on va blesser si on a des cibles un peu sérieuses parce qu'on ne va pas tirer dans la garde impériale on va normalement blesser à 3 plus donc on va faire 5 blesses si on tire sur une invue on va faire 3 voilà on ricoche un peu donc une invue à 5 plus par exemple on va en faire 3 non sauvegardées 3 des 6 pour 283 bon moi je pense très sincèrement que l'unité je pense l'unité semble assez intéressante sur sa data elle même et là où on aurait pu interagir sur les propos mais ça fera l'objet de ce qu'on abordera sur une prochaine review c'est notamment la méta parce que pour le coup comme tu l'as dit il y a beaucoup d'armes qui commencent à tambouriner lourd sur les véhicules ce qui potentiellement peut amener vos adversaires à se soustraire un peu des constructions listes qui tournent beaucoup autour des châssis pour le coup ça va être une unité ou une data sheet ou enfin une entrée qui va être utilisé probablement comme un contre sur certaines listes plus c'est plus comme ça que je vois la façon de l'intégrer dans une méta générique ça c'est pour la méta mais même je te parle juste de l'intégrer dans les chapitres tu vois par exemple disclosons le un peu là tout de suite le jouer en ultramarine ou le jouer je sais pas moi en white scar et pourtant en white scar un pc ça devient de l'assaut donc je peux même advance et tirer sans malus c'est pas mal mais c'est pas incroyable alors que tu le joues en dark angel tu bouges tu as une invue à 4 puisque autour d'Azraël Azraël donne une invue à 4 donc déjà tes mecs parce que sinon ils tombent tes mecs ont une invue à 4 tu payes de pc c'est un stratagème qui dit si tu as fait un mouvement normal on considère que tu n'as pas bougé bon donc tu retouches à 3 plus tu es dark angel ta doctrine quand tu n'as pas bougé plus on touche donc là tu touches à 2 tu re-rolles les as puisque tu dois avoir un capitale d'Azraël à côté donc là tu touches à 2 re-rolles les as pour 2 pc et tu es un invue à 4 là on cause alors je suis d'accord sauf que là en gros on illustre les propos avec ce qui me semble être de tout ce que nous proposent les marines potentiellement un des meilleurs choix c'est les dark angels parce que je trouve qu'ils sont vraiment très bons et pour le coup effectivement ça synergise bien avec quelque chose qui me semble assez fort déjà de manière oui alors avec les dark angels après on parlera de l'invue à 4 d'Azraël qui à mon avis sera refaqué mais indépendamment de ça dans les dark angels ça a du sens et de suite ça touche à 2 plus en cause mais aussi dans les salamanders si dans les salamanders le mec tu lui dis tu re-rolles tout ou tu es à côté de Vulcan qui dit full re-rolles des wounds et des touches en aura sur tout ce qui est arme à fusion tu es content tu n'as même pas besoin de payer ton 2 pc pour dire j'ai été immobile parce que 4 plus full re-roll ça fonctionne et puis surtout derrière comme tu as plus un blesse sur les armes à fusion chez les salamanders tu vas blesser sur 2 plus donc tu vas avoir une vraie fiabilisation de tes armes donc là ok là en fait dans cet environnement là je veux bien payer 280 points et puis en plus chez les salamanders tu peux la shield avec une autre unité d'infanterie qui va dire il faudra d'abord me péter la gueule avant de péter la gueule à mes potes derrière qui veulent 280 points ce qui est une solution comme on en parlait d'amener de la résilience sur les unités comment on va le chercher les invues mais intrinsèquement la data sheet me paraît moyenne et il y a des univers de jeu qu'on a évoqué là dans lesquels elle peut avoir un vrai sens voire même une hyper robustesse parce qu'on peut la faire faible de suite ça va très vite voilà donc ensuite on arrive à la Devastator Squad qui a gagné un PV elle aussi qui a gagné un PV et puis qui a gagné le hub du multifuseur parce qu'on peut équiper 5 mecs de multifuseur donc 5 mecs qui tombent ouais 4 mais pardon tu as raison mais comme tu peux mettre le chérubin ouais ok donc en fait tu peux imaginer un drop pod T1 qui arrive et qui te fait 20 tirs de multifuseur parce qu'elle a 2 x 5 bon ça peut ça peut se jouer à l'après c'est le même prix à 2 ou 3 points près qu'un éradicator donc ça a un PV de moins et c'est pas une armure gravis mais ça peut rentrer dans un impulsion clairement ça va être une unité dans un pod le pod dévastateur multifuseur ça va être l'unité one shot on va pas se mentir si l'unité elle arrive elle a un truc à détruire elle les détruit et moi c'est souvent ça j'ai un petit peu de mal avec ce genre d'unité là c'est les unités one shot c'est à dire que le moment où elle arrive et elle fait pas sa cible bon bah il y a frustration et puis en sur on livre le plan au jet de dé quoi oui voilà et voilà donc moi la Devastateur Squad c'est une unité que je trouve assez charismatique dans l'univers Space Marine parce que c'est les Marines qui ont des gros flingues donc voilà moi j'aimais bien les jouer en Iron Hands parce que tu bénéficiais de la Doctrine Devastator avec la Reroll Desastres t'es considéré comme n'ayant pas bougé d'ailleurs tu l'es toujours le supplément est toujours en action donc t'es considéré comme n'ayant pas bougé avec les armes lourdes donc il y a les moyens de les fiabiliser en T1 on a vraiment le pote qui tombe T1 et ça va laver un truc après passer ce cap tactique là j'ai du mal à voir comment comment on les équipe aujourd'hui les mettre en full bolter lourd posté dans un couvert en train de rafaler pendant toute la partie je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent on notera quand même qu'ils ont gagné un PV et puis qu'il reste ce qu'on en attend d'eux c'est une unité qui va one shot un truc après si ton adversaire n'a pas beaucoup de PA dans un couvert en SAEVA 2+, 2 PV ça peut être une plateforme de tir ça se discute ça se discute moi je ne suis pas un fan absolu mais ça se discute il faudra regarder la méta après on a la blague la blague ? bon là son compte est bon vous êtes content vous êtes content c'est réglé en V10 en vrai en avoir un pour pouvoir toujours le stratagème du trait Marshall existe toujours donc en avoir un pour faire ça ça a toujours du sens je trouve mais là désormais il est force 4 sans PA quoi donc là la destruction c'est fini oui la nouvelle entrée qui est le Fire Strike Servo Terrette qui est une petite plateforme de tir qu'on peut équiper différemment c'est un truc primaris moi je n'ai jamais été fan des trucs qui bougent de 3 et qui tirent enfin moi je ne joue pas ce jeu pour ça donc sinon tu jouerais tôt après tout voilà sinon si j'étais intéressé par la phase de tir je jouerais tôt et je perdrais en vrai c'est quand même moyen on est dans une méta où on n'a plus le temps de se mettre sur le groin il n'y a que 5 tours et il faut prendre les points bon un truc qui bouge de 3 qui a quoi ? qui a en du 5 et 5 PV pas d'un vu une save à 2 et vraiment là aussi on va être conforté dans ces nouvelles mécaniques de jeu qui est de ne plus stabiliser ces unités là c'est à dire que vous n'allez pas bénéficier des rerolls des capitaines des maîtres de chapitres des lieutenants donc aucun moyen pour le joueur de passer outre hormis stratagème de passer outre le jet de D de base qui est de dire je touche sur du 3 plus et je te blesse voilà tel que le propose le tableau de référence du jeu donc ça clairement aussi ça met un coup d'arrêt à ces unités là parce qu'on ne peut plus les fiabiliser alors après il y a les deux moi je les aime beaucoup le stalker et le hunter c'est les unités anti-aérodine c'est les PV en du 8 qui étaient les moins chères du jeu je ne sais pas regarder où ils en sont là des points mais alors maintenant ils leur ont donné un vrai swag parce que le hunter quand il tire sur un aérodine il a plus d'eux pour toucher un aérodine ou une unité qui a le mot que les fly ? un aérodine donc l'aéronnef c'est que en avion an aircraft il a un dommage D6 plus 6 U là il se passe vraiment quelque chose on a vraiment une unité qui est anti-avion et l'autre le stalker il double ses tirs donc pareil il se passe un truc donc pour une artillerie qui tient le fond de cours qui aura on va voir la méta en fait si on se dit que dans la méta il y a peut-être 3 ou 4 unités enfin les armées qui jouent toujours un avion les necrons sont bien partis pour en jouer peut-être que les zeldars vont continuer à en jouer peut-être que les space marines vont mettre un peu de temps à se rendre compte qu'il ne faut plus en jouer peu importe là lui il a un impact et puis il est drôle et puis il peut tenir un arrière si les marins ils pourront connaître ensuite on a le whirlwind qui est vraiment pas inintéressant parce qu'il a un stratagème associé qui permet de dire toi tu charges enfin tu overwatch plus et tu ne peux plus défendre de ruines donc bon ça peut être encore là voilà heavy support le fluff le fluff et pour le coup il a un rôle d'artilleur qui tambourine des positions il tambourine des positions il a un appui sur ce qui va se passer sur le terrain de jeu et il ne va pas te déboîter alors peut-être je pense vraiment pour en revenir sur notamment ces 3 unités et même le thunderfire avant en fait le fait qu'on les intègre ou non dans des listes ça va aussi beaucoup rentrer dans la structuration et la limitation de points c'est à dire que quand on fait le tour à 2000 points on va vouloir rentrer ce qui va mettre en place notre game plan notre façon de jouer et après est-ce qu'on va avoir les points derrière pour intégrer un truc comme le stalker ou le hunter qui n'est là que pour tambouriner des avions ok mon adversaire a pas d'avion j'ai l'air bien malin voilà par exemple le whirlwing ok ça t'empêche l'overwatch et tu ne peux pas défendre de position mais bon si tu as une armée qui ne repose pas sur l'overwatch et sur lequel bon tu t'en tamponner un petit peu de tenir la position voilà tu reposeras que sur sa létalité complémentaire et tu auras voilà c'est vraiment je pense c'est des unités qui ont un charisme un caractère et qui sont qui ont des bonus qui sont un peu plus situationnels que d'autres entrées de l'armée qui répondent un petit peu à toutes les phases à tout genre d'ennemis bon après on va aller passer un peu plus vite parce qu'il y en a trop mais après il y a toute la litanie des tanks qui sont sortis avec un nouveau une nouvelle catégorie de tanks qui est les gladiators enfin en tout cas en gros le châssis d'impulsor qui a été équipé avec des armes de tir bon là il y a quand même un mot à dire sur ce châssis d'impulsor moi je pleure parce que j'en ai acheté 6 et à Game Workshop en plus et donc ils ont perdu le mot clé fly mais je je croyais au début que c'était une erreur parce que ils l'avaient déjà fait sur les drogaris ils avaient oublié le mot clé fly des chronos et des talos mais manifestement sur le codex necron aussi tout ce qui a l'air de raser un peu le sol d'être un peu en gros anti-grave mais juste pas volant juste anti-grave perd le mot clé fly donc là les impulsors les répulsors les gladiateurs gladiateurs et tous les autres châssis dérivés ont perdu le mot clé fly donc ça pique et et par contre ils ont un mot clé qui leur permet de désengager et tirer sur une mobilisation d'un stratagème enfin bon ou de repousser un peu des charges voilà donc le gladiateur valiant il va te sortir 8 tirs à 34 pas parce qu'il bouge de 10 donc 24 plus 10 il va te sortir 8 tirs de multi melta et autres tu sais quoi c'est les twin lascalon donc c'est les 24 pas aussi c'est vraiment un châssis anti-char anti-char et tu vas pouvoir l'équiper d'un petit peu d'anti-aérien de quelques trucs comme ça bon en fait ces châssis là ont rendu 8 c'est ça un peu l'intérêt qu'ils ont c'est à dire que tu passes un cap tu passes un palier de résilience bon après ça vaut 240 points ça n'a pas d'un vu encore une fois même raisonnement le mec en face il voit ton truc il reste caché avec ses armes lourdes jusqu'à ce que tu t'approches et il te le déglingue et puis on n'en parle plus donc bon moi je ne suis pas du tout fan de ça et je ne crois pas que ce soit dans ce sens là qu'ira la méta et en tout cas ce n'est pas dans ce sens là que vont les les auteurs bon en tout cas c'est clairement comme tu l'as dit c'est des figurines de soutien qui ont pour vocation à tirer et pour le coup elles n'auront pas l'impact qu'on pourrait leur donner aussi du fait du mot clé corps qui va encore une fois vous empêcher de fiabiliser vos jets parce que c'est bien d'avoir des multi-melta des fuseurs mais on se craque vite sur les jets on se retrouve vite avec des phases où on sort notre châssis parce qu'on veut infuser le châssis de l'adversaire et si on se rate comme tu l'as dit l'absence d'un vulnérable et hormis l'enduit de capacité de résilience bon ben ça le limite en plus il a un profil dégressif et en plus il n'a pas une grande portée c'est à dire qu'un tank qui va avoir une portée énorme alors on a des tables plus petites mais un tank qui va avoir un heavy support qui va avoir une grosse portée je vois que ce qui se joue beaucoup par exemple chez les custos c'est leur tank anti-grave qui a une portée à 60 je comprends là et qui pour le coup a une invulnérable à 4 plus ou à 5 je crois c'est à 5 mais une touche à 2 plus alors on ne parle pas d'une même peut-être mais en fait ces tanks là qui ont une portée à 60 ils peuvent vraiment outrange des logiques anti-char un peu énervées alors que là le gars a 24 pas de portée mais je le charge moi à 24 pas avec mes Wetscar donc il n'y a aucune logique anti-char qui résiste à ça donc bon je ne trouve pas ça génial mais bon la figurine a du swag pour ceux qui aiment la collection mais pour le reste bon voilà Land Raider, Crusader toute la série des Land Raiders évidemment avec les nouvelles règles V9 tout ça aussi peut avoir du sens parce qu'il est impossible d'engluer des châssis continuer à tirer donc tout ce qui va être un peu en statu et très difficile à tomber genre c'est V2 rendu 8 ça peut servir les répulsors donc executionneurs et répulsors tout court le répulsor tout court est passé en heavy support c'est-à-dire qu'ils se sont rendu compte qu'en fait qualifier ça de transport c'était quand même pas sérieux donc c'est un heavy support désormais le répulsor tout court bon il a pas changé après il a perdu son mot clé fly non mais ici il a été bien nerf aussi parce qu'il peut plus double tir c'est plus un touche bon donc c'est vraiment ça va pas dans le sens des heavy support on le disait et après il y a les transports que vous connaissez avec l'impulsor qui a quand même morflé sa race parce qu'il est passé à 5 plus 1 vue ça ce qui était normal parce que la 4 plus était trop pété mais qui perd le mot clé fly donc là ça c'est dur ça sera beaucoup moins utilisé éventuellement il sera joué pour aller porter T1 des unités au centre type Space Wolf on en parlera après et puis après les autres n'ont pas changé on a toujours le Rhino le Razor le Drop Pod les thématiques et les mécaniques de ces unités-là n'ont pas changé la dernière nouveauté c'est le bunker le bunker qui est une nouvelle unité qui est une fortification fortification bien noté déjà c'est assez limitatif dans la façon de l'employer oui c'est limitatif dans la façon de l'employer pour la placer sur table ça va être quand même très chiant parce que tu n'as pas le droit de le mettre sur les objectifs donc c'est quand même très chiant en termes de destruction c'est quand même moyen ça touche à 4 plus le Bolter lourd va tirer sur toutes les unités à porter donc ça fait quelques tirs mais bon franchement qui ne peut pas supporter de prendre 3 tirs qui touchent à 4 plus donc je trouve que c'est une unité inutile pour le coup vraiment elle n'ajoute rien de mon point de vue un peu de swag à une collection voilà si tu veux faire une collection et ça a de la gueule parce que c'est vraiment un bunker de façon Starcraft 2 on dirait mais sinon en termes tactiques ça n'apporte rien les avions on n'en a pas parlé est-ce qu'il y a un intérêt majeur à en parler je ne sais pas ça n'a pas changé si ce n'est que forcément ils vont bénéficier des petits changements d'armes des Bolter lourd etc après encore une fois ça va être des unités qui vont être jouées différemment puisque plus astreints au bonus que pouvaient leur donner et leur faire capter les auras des personnages de façon à fiabiliser mais ça de manière générale je l'ai répété systématiquement mais on va vraiment avoir un changement d'approche sur ce codex là parce que comme tu l'as dit toutes ces unités ces châssis ces soutiens n'ont plus la létalité qu'elles avaient et ne sont plus fiabilisées comme elles pouvaient l'être auparavant et franchement c'est heureux et c'est très bien comme ça je suis tout à fait d'accord en complément des datasheets si tu me permets les trois nouvelles pardon les trois nouveaux objectifs secondaires qui sont disponibles pour les Space Marines oui moi je fais partie de ceux qui sont convaincus que même en compétitif ces objectifs là sont joués parce que je les trouve équilibrés et que je trouve qu'ils font partie de la forge du codex je suis entièrement d'accord et surtout ça rajoute un petit peu de contenu à cette composante là du jeu qui à mon sens est un petit peu légère sur les règles de base et même sur le chapter approved j'étais un petit peu déçu sur ce côté là au niveau du chapter approved de Grand Tournament je trouvais que ça manquait un petit peu de diversité au niveau des secondaires et vraiment voilà moi je suis pour en tout cas qu'on les intègre dans le format compétitif et de toute façon si vous êtes des joueurs plus généraux sur du jeu un peu plus commun il faut absolument les jouer parce que ils vont tous apporter leur caractère au jeu d'une faction et d'un codex alors en l'occurrence qu'est-ce que nous proposons des étoiles ? il y en a un qui va se ranger dans la catégorie Purge des NMI donc qui est pourri lui il est nul il s'appelle Codex Warfare tu as un potentiel maximum de 15 points et tu marques un point c'est un objectif de fin de bataille et tu as un point à chaque fois que tu as tué une unité donc un point avec une unité une arme d'assaut un point avec une arme de corps à corps un point avec une arme lourde et donc en fait il faut référencer pendant toute la game quelle est l'arme qui a terminé l'unité adverse donc déjà il faut que l'adversaire ait 15 unités il faut tuer 15 points du coup il faut tuer 15 unités et les tuer bien comme il faut terminer 5 unités avec une arme d'assaut 5 unités au close 5 unités avec une arme l'eau c'est très conditionnel c'est nul ensuite il y a le Battlefield des N1 qui se range de la Battlefield Supremacy donc dans contrôle de map l'écart de table etc qui s'appelle Shock Tactics celui-là est assez intéressant surtout pour rattraper des retards parce que il donne 3 points si on récupère un objectif qui était tenu par l'adversaire au début du round donc alors quand l'adversaire est devant sur le contrôle map et au primari du coup c'est facile on n'a que ça à choisir donc c'est 3 points maximum par round oui c'est ça par round donc ça permet de rattraper des écarts donc c'est un effet plutôt modérateur en revanche si vous êtes devant ça n'a pas beaucoup d'intérêt et vous avez du mal à les scorer parce que vous êtes en train de le fumer déjà donc bon il est intéressant mais il faut vraiment identifier quelle va être la mécanique de jeu pendant la game il faut partir aussi du principe moi j'aime beaucoup le répéter que vous pouvez marquer 15 points maximum par secondaire mais partez du principe que vous ne marquerez pas toujours vos 15 points là en l'occurrence on parle de récupérer les objectifs à l'adversaire donc potentiellement T1, T2 on va un peu s'asseoir dessus on va plutôt les scorer à partir du T3 mais en gros on sait qu'on pourra mettre entre 9 et 12 points difficilement plus voilà et puis surtout il rentre en concurrence avec des objectifs qui sont beaucoup plus rémunérateurs comme les cartes de table et ensuite il y en a un autre qui est dans une catégorie qui est un peu pauvre en général en tout cas il est un peu plus pour compte qui s'appelle no mercy no respite c'est la catégorie et l'objectif s'appelle death of moment pardon death of moment donc le souhait le souhait c'est du moment le souhait oui le ouf c'est un souhait une sorte de promesse il a un nom et en fait lui il est très panaché c'est à dire que il y a 4 façons de marquer des points 2 points si à la fin du battle round vous avez placé une unité Wally within le centre si pas ça c'est 2 points ensuite il y a un point si vous n'avez pas raté de thèse de morale et que vous n'avez pas désengagé en gros si vous n'avez pas fait les pleutres la couleur et un point si vous avez détruit un véhicule un monstre ou un personnage donc il y a un maximum de 4 points par round donc il y a un potentiel maximal de 20 points KPA15 je suppose KPA15 KPA15 et je le trouve très en phase avec les mécaniques Space Marine et placé dans un environnement plutôt pauvre le No Mercy Norris Pite il est plutôt pauvre donc là il ajoute et je le trouve très bien donc ça ça permet aussi de replacer les datasheets comme il vient de lire dans l'environnement de scénario et de jeu qui va venir on a parlé des datasheets et des missions secondaires propres au codex on va aborder comme toi tu le fais c'est à dire dans ton sens de lecture maintenant comment on intègre les tactiques de chapitre pour rappel vous avez une armée Space Marines vous allez lui choisir un chapitre de référence qui va vous donner des bonus soit vous en choisissez un tout fait parmi on va dire les primogénitors donc les chapitres de base que sont les Ironhands les Salamanders etc etc ou alors vous pouvez créer votre propre chapitre successeur et choisir des doctrines spécifiques ça nous fait donc 14 chapitres à aborder on va de suite voir et on a l'habitude il y en a de suite qui sortent du lot par rapport à d'autres déjà alors le jeu des 7 erreurs ce qui est la première chose à faire par rapport à avant rien n'a changé à part les Dark Angels c'est à dire que tous les autres chapitres ont gardé les mêmes règles génériques qu'avant les Dark Angels qui avaient une règle absolument nulle qui disaient si vous n'avez pas bougé vous pouvez reroller les as c'est cadeau c'était vraiment nul désormais si vous n'avez pas bougé vous avez plus un touche et là là ça cause parce que même je disais tout à l'heure ça ne va pas la méta et surtout la rédaction ne va pas dans le sens des Gunlines posées à l'arrière et qui font rien et qui sont tristes oui mais d'accord mais si elles n'ont pas bougé ces Gunlines là désormais elle tira de plus bon donc je ne suis pas un grand expert des datasheets de Forgeward par exemple mais je sais que il y a pas mal de Lossless Forgeward qui sont regardés et qui se jouent voilà si on tabasse comme des veaux à plus d'un touche bon ça fait plaisir ça fait plaisir je vous rappelle que les codex Space Wolf Blue Dungeon Dark Angel et Death Watch n'ont plus aucune valeur donc ces codex là sont annulés et repris par le codex Space Marines et que ces factions là ont bénéficié de FAC c'est à dire qu'il y a des modifications sur le site de Warhammer Community pour ces factions là et qui sont jouables tout de suite et les Dark Angel bénéficient de pas mal de choses intéressantes on rentrera pas dans le détail parce que là on va aller trop loin dans la review mais ça fera l'objet d'une vidéo si évidemment vous bombardez deux pouces bleus celle-ci cela va de soi évidemment donc les chapter tactics n'ont pas changé sauf le Dark Angel et donc celle-ci elle fait réfléchir elle est clairement améliorée et j'ai pas grand chose de plus à dire sur les chapitres tactiques du coup on va réfléchir comme tu dis sur les tactiques de chapitres qui sont pardon les tactiques supplémentaires donc celles qui sont dans les suppléments qui sont dans les suppléments et qui sont dédiées si on a un chapitre homogène celles-ci non plus n'ont pas changé mais d'une manière générale on va le voir tout à l'heure tout de suite d'ailleurs parce qu'on va en parler assez rapidement des stratagèmes ces tactiques deux chapitres ont été up par l'ajout d'un stratagème qui permet de revenir à n'importe quel moment de la bataille à n'importe quelle doctrine pour pouvoir activer dès le T1 ou jusqu'au T5 pardon 5 tours cette doctrine spéciale donc ça c'est grosso modo un up pour des enfin en gros un encouragement à jouer des chapitres purs et pas forcément des succès sorties mais pas des souples pour continuer à avoir cette démarche du jeu des 7 erreurs on savait qu'en Space Marines t'avais le pour moi t'avais le White Scar qui tenait la dragée avec l'Imperial Fist qui était devant le White Scar et l'Imperial Fist se tenait la dragée après derrière on avait le Salamanders et après derrière on avait le Iron Hens mais bon c'était des chapitres qui sortaient du jeu en tout cas ce qui est sûr c'est que là dans ce cas il faut rentrer un petit peu dans les facs et ça va pas nous prendre très longtemps là désormais il y a eu quand même pas mal de changements les Imperial Fist il y a eu un nerf très violent de la doctrine spéciale qui était activé en doctrine débat désormais le plus en dommage n'est accessible que pour les armes de force 7 ou plus bon donc là les les mecs qui tiraient avec des Stalker Bolter ou avec n'importe quoi qui se retrouvaient dans H3 l'utilité il y avait le Whirlwing le Whirlwing qui force 6 de damage notamment le Whirlwing Scorpius qui est tiré deux fois de chez Forge World il passait damage 3 sur des véhicules là il est que force 6 donc il n'est pas impacté par cette réglée oui le Thunder Fire en plus avec le stratagème plus en blesse donc ça c'est c'est un gros nerf de l'Imperial Fist mais qui va dans le sens de tout ce qu'on dit c'est à dire le truc facile lossless donc sans ligne de vue qui tire et qui t'embrouille qui déboît fini il y a également le nerf du strat des bolt pistoles c'est à dire que avant quand on était impérial Fist on s'en foutait de se faire cliquer parce que on transformait nos armes en pistolets on transformait nos armes en pistolets donc là c'est réduit au core unit donc les centurions dans l'os les centurions sous la courge le combo qui était beaucoup utilisé c'était des centurions en bolteurs lourds quand t'arrivaient au corps à corps dessus ils tiraient avec leurs bolteurs lourds dans le corps à corps donc ça c'est fini puisque les centurions ne sont pas des core units voilà après il y a pour les Crimson Fists en revanche il y a un joli il y a un joli combo désormais puisqu'ils avaient un stratagème déjà qui disait si vous assis pas de vous si les unités sont super OP elles comptent double et si elles ne le sont pas elles le deviennent bon ben il va rentrer en synergie avec un trait de seigneur de guerre qu'on verra tout à l'heure qui a été ajouté qui est très très fort et qui dit autour de vous toutes les unités core sont super OP bon ben vous mettez les deux traits de seigneur de guerre et toutes les unités core sont super OP x2 c'est énervé c'est pas mal chez les Iron End on a un petit nerf du sigmo narré de Feroz le petit nerf c'est généreux le problème de Feroz c'est que depuis qu'il est sorti il s'est fait nerf et nerf et renerf et renerf et donc là je pense qu'on arrive à terme on est à l'os je pense que globalement plus nerfé il n'existe plus il disparaît du jeu ils le mettent en légende ils mettent le mot clé légende c'est ça non mais en fait jusqu'à présent il a donné une CT de 2+, donc en fait ça a ignoré les malus de les malus de de coq en fait mais maintenant c'est plus bon ben c'est encore moins bien les ultramarines gardent leur 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 swag Rubut est le seul Rubut Gulliman est le seul à conserver les logiques de full viral autour de lui alors j'ai mal lu mais j'ai l'impression que c'est le seul les pouvoirs de désignation de Sikarus c'est Thigurius qui disait toi t'as moins un pour être touché ou toi t'es super OP ben sont réduits au core unit donc ça c'est le moins bon on a plus de logique de garde du corps de Vitrix c'est vrai il y avait un combo qui permettait de mettre le Cronus dans un tank et de dire ben en plus il a des drones parce qu'il y a des gardes du corps parce que c'est un personnage donc ça c'est non il y a une limitation et la relique PT qui était Seal of Oath qui permettait de full reroll des touches full reroll des blesses sur une unité est aussi limitée au core unit donc les Thunderfire ou les artilleries bref tout ça est toujours nerfé chez les White Scars il n'y a pas de changement ils ont été un peu up juste avant enfin au moment de la V9 dans leurs règles mais très légèrement une relique qui a été un peu nerf c'est la plume de Planes Runner qui est réduite aux infanteries un petit nerf du stratagème Wind Swift qui oblige à faire une advance sur le 12e mouvement et le stratagème de frappe de flanc qui exclut les artilleries donc encore une fois des efforts de la part des auteurs pour faire une vraie distinction entre ce qui est un avis support qui est une artillerie donc il n'y a pas beaucoup un mot clé artillerie est assez rare en fait c'est le Thunderfire et la tourelle merdique donc les Blood Angels ils ont perdu leur intervention héroïque pour un PC à 6 pouces maintenant elle est à 3 PC Sanguinor a une intervention héroïque hyper sexy Sanguinor fait des interventions héroïques depuis les FEP oui ça c'est génial ici en FEP quand tu charges une unité Blood Angels il peut t'intervenir directement et il arrive au close engagé directement ça c'est drôle prête à taper c'est ça c'est les prêtres c'est à dire que ils peuvent faire passer un Blood Angels alors il y en a un qui donne ça en aura c'est le prêtre nommé là j'ai oublié son nom et sinon les prêtres Sanguinors ils désignent une unité elle passe en doctrine d'assaut donc avec avec les bonus que c'est un con sauvage de je sais plus quoi le PA-1 etc donc c'est assez énervé c'est très très bien et puis il y a une grosse montée à un point d'à peu près tous les persos qui étaient légitimes ils étaient très forts et ils valaient 80 à 90 points c'était n'importe quoi donc voilà pour les Dark Angels Azrael a été re-up je pense que c'est une erreur parce que avant c'était la 4 plus 1 vue était à 6 pas en aura c'est unit à 6 pouces après ça a été modèle à 6 pouces comme pour Feroz et toutes les facs vont dans ce sens là et là c'est revenu d'unit donc on peut avoir des développements autour d'Azrael en étoile qui donne une 1 vue à 4 plus je pense que c'est une erreur je l'espère et par contre ce qui est intéressant à regarder c'est la nouvelle règle Inner Circle qui était une règle qui avait beaucoup de swag et de fluff toujours mais désormais elle a une vraie traduction dans le jeu parce que quand on a Inner Circle on a Transhuman de base alors Transhuman Physiology dit vous ne me blessez que sur du 4 plus c'était un stratagème qui a changé sur le codex puisque maintenant il n'est utilisable que sur les unités primaris ça a changé ça a changé en DA toutes les armures Terminator l'ont de base alors pas toutes les armures Terminator puisque tous les mecs qui ont Inner Circle donc toutes les datasheets d'Archangel donc effectivement c'est souvent les Terminator mais tu as le droit aussi en Dark Angel de prendre des Terminator du codex normal qui n'auront pas les Terminator Oui d'accord donc tous les Black Knights etc ou je ne sais plus quoi les Dark ça c'est Batman ce n'est pas la même chose mais bref tous les Knights Dark Angel et tous les personnages en armure Terminator sont blessables sur du 4 plus donc ça c'est très fort parce que en plus de ça dans les autres codex les Space Marines de base comptant les Terminator n'ont plus droit à l'accès à ce stratège donc ça c'est fort là pour le coup il y a éventuellement un enjeu à aller spammer par contre ils n'ont pas eux de double FEP ils n'ont pas la balise de téléportation ils ont un dispel qui est fort aussi ensuite on a bien sûr la règle qui on connaissait de la Deathwing qui est la règle Jink c'est à dire pour les Ravenwing pardon les Ravenwing quand ils advance ils ont 4 plus 1 vue et ceux qui seront Ravenwing c'est à dire issus du codex de base et qui n'auront pas la règle Jink parce que ça ne sera pas des data sheets un peu classiques des Dark Angels peuvent avoir quand même s'ils ont le mot clé Ravenwing une 4 plus 1 vue sur un stratagème donc c'est vraiment assez intéressant en gros les Dark Angels qui ne convoyaient pas moi je ne les ai pas vus pendant deux ans ou très peu dernièrement un petit peu là vraiment je trouve qu'ils ont ils ont un gros monté en puissance un gros mot d'impuissance ils ont été bien dopés les Space Wolf récupèrent l'intervention héroïque ça on ne l'a pas dit d'ailleurs ça fait partie des changements tout à l'heure dans les doctrines de chapitres les Space Wolf récupèrent l'intervention héroïque de base pour toute l'armée ça c'est fort c'est très fort et ils ont pour un PC une intervention héroïque à 6 donc ils l'ont piqué au Death Watch au Blood Angel ils ont pris des petites augmentations en points ici et là mais c'est un peu normal il y a pas mal d'entrées aussi côté Space Wolf qui ont été nerfées notamment les Wolfen qui ont pris forfait et voilà il y a par contre les cavaliers sur les Thunder Wolf qui ont pris pour le coup un bonus puisqu'ils ont gagné un PV ce qui est pas mal c'est dommage d'eux des loups je crois et puis ils peuvent si je ne dis pas de bêtises ils peuvent Advent ses charges et puis enfin la Death Watch qui a quand même pas mal de changements il y a eu des gros changements de munitions qui sont sympas parce qu'avant on a le plus un bless sur des véhicules et les monstres on a une munition qui sert à rien qui dit ignore les couverts alors qu'on a une autre munition qui dit moins 1 en PA et plus 6 à la portée donc je ne sais pas il y en a une qui est meilleure que l'autre et qui fait plus c'est pour contrer les armées qui ont plus d'eux à la save de couvert oh putain bien vu il n'y en a pas beaucoup mais il n'y en a pas beaucoup mais tu as raison c'est pas de ça il n'y a pas grand chose non et puis ils ont surtout une munition qui est vraiment énervée celle-ci c'est elle fait 2 dommages voilà c'est plus d'un dommage donc ça c'est assez énervé donc j'aime bien désormais les kill teams peuvent s'étendre donc concept des kill teams s'étend aux primaristes donc il y a toutes les kill teams primaristes possibles c'est assez sexy c'est marrant ouais ça va être intéressant à jouer après vraiment là on a fait un petit lissage sur ce qui a été changé via les facs sur ces factions là il faut s'attendre évidemment à avoir les suppléments d'ici la fin d'année ça va donc rendre ses propos complètement péremptoires et donc on ne s'attardera pas plus là-dessus une chose est sûre c'est que quand ces suppléments ces nouveaux suppléments vont sortir on vous en fera la review sur Creative Wargame assurément concrètement est-ce que pour toi aujourd'hui les chapitres primogéniteurs les plus sexy sont toujours les mêmes ou est-ce que alors pour moi clairement le on l'a parlé Alphys c'était la Ronen qui sont sortis et c'était clairement la volonté des auteurs le White Scar à mon avis reste extrêmement fort parce que compte tenu du scénar en fait à partir du moment où on score très peu en fin de game et où on passe notre temps à faire chier l'adversaire je te clique je te machin je te truc bon ça reste très fort le Dark Angel on voit beaucoup beaucoup de violence au tir et puis il a de la ressource sans résilience les Black Knight ça ne rigole pas du tout ils ont gagné un PV ils tapent au marteau sans malus enfin bon des trucs très 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 énervé bon les logiques par contre encore une fois un peu facile Dark Angel qui était sur j'ai des plasmas ils font dommage 3 et j'ai plus d'un touche donc je ne perds pas de Dark Angel c'est fini bon tant mieux tant mieux si on devait conclure sur les chapitres je pense que l'Iron Hands qui était pas mal sort du lot parce que comme tu l'as dit on casse les mécaniques de Gunline fond de cours buffé à mort qui vont tambouriner tout ce qui passe donc voilà ça met un petit peu un terme à l'Iron Hands pour l'instant les Blue Dungeons semblent étaient bons et semblent ne pas avoir changé pour le coup ils sont un peu meurtris par la perte de la richesse de leur codex il faut attendre le supplément pour l'instant ils ont perdu quelques stratagèmes je ne l'ai pas dit mais la des swatch n'a juste pas de stratagème ils attendront un petit peu disons si on doit en nommer 4-5 le White Scar le Blood Angel et le Space Wolf donc les 3 et le Dark Angel les 3 de Close sont dedans le Dark Angel et le Salamander sont très forts et c'est voilà et après derrière le Ultramarine est toujours là mais bon moi je ne trouve pas l'Ultramarine ultra sexy pour l'instant je ne le trouve pas ultra sexy on verra ce que proposent les suppléments encore une fois non même pas c'est terminé les Ultramarines de toute façon sont très portées Gunline on ne va pas se mentir c'est une armée de tir les Ultramarines c'est des tir donc voilà mais je ne trouve pas les bonus exceptionnels surtout au vu maintenant du jeu qu'on a de placement et des tables qui logiquement deviennent chargées les Salamander les Salamander ont récupéré les armes à flammes de base à 12 donc on va pouvoir les jouer enfin en primo Salamander et pas en successor et dans les personnages nommés et les traits de seigneurs de guerre pour les personnages nommés il y a des trucs très très pétés du genre full reroll des wounds pour les armes à flammes full reroll des 6 pour les armes à flammes des choses comme ça donc les Salamander il y a des choses très intéressantes à faire et puis on a dit on va développer quelques métas mais on n'a pas parlé des Black Templars on n'a pas parlé des Black Templars je pense qu'il y a une vraie doléance de la part de la communauté Wargame Space Marines de voir cette faction depuis je pense qu'on compte même plus les versions depuis et plus jouées je suis même curieux qu'ils existent encore moi je pensais que dans le fluff ils auraient dit que cette faction était morte sur une planète on passe donc à l'avant-dernière partie de cette review c'est-à-dire les ressources complémentaires dernière partie de la review avant la conclusion on en a parlé c'est les ressources complémentaires qu'on va retrouver dans le codex à savoir les litanies les traits de seigneur de guerre les reliques les stratagèmes et puis les disciplines psychiques par quoi veux-tu commencer ? parce qu'il y a le moins changé disciplines psychiques ont très peu changé il y a eu un petit changement dans la discipline je crois l'obscuration qui contraint le corridor donc le double move des Phobos donc là-dessus RAS sur les litanies elles n'ont pas changé sauf une qui était un buff de close c'était la exhortation of hate je crois ou l'exhortation à la haine qui faisait du tesla au close c'est-à-dire tous les six boum touche supplémentaire et c'était un buff qui ciblait une unité et l'unité l'emportait avec elle c'était un take away ne mange pas sur place et maintenant cette litanie-là a été remplacée par un plus en bless ça c'est stylé parce que pour les armées de close type white scar type type space wolf ou type blood angel ils ont déjà le plus en bless donc ça ne fonctionne pas mais les deux autres dès le T1 on peut se dire tiens je vais buffer une unité avec cette litanie je vais la buffer avec mon on a dit les nouvelles mécaniques du chapter master tiens-toi tu rerolles tout et tu y vas aller au charbon il y a le là donc tu rerolles tout plus en bless vas-y on y va on te regarde et bien c'est sympa c'est des nouvelles mécaniques assez intéressantes et puis qui en plus je trouve sont assez immersives en matière de comment ça doit se passer sur un champ de bataille pour rappel on l'a pas dit mais la litanie évidemment c'est le chaplain oui le chaplain qui aura aussi intérêt à aller chercher son petit up upgrade pour chanter deux fois et sûr de plus bon gros chanteur oui c'est ça donc bon là dessus c'est un bon chanson un petit up c'est sympa qui combottent bien forcément avec ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire que la data sheet du chaplain est bonne et elle présente de nombreuses stratégies combo mécaniques qui semblent intéressantes sur pas mal de chapitres tout à fait donc voilà voilà pour les litanies et les domaines psy maintenant je propose qu'on passe plutôt au stratagème on fera ensuite relique et traite signeur des guerres un peu plus rapidement donc les stratagèmes sont un peu moins nombreux qu'avant mais ils sont surtout séquencés suivant des catégories donc ça n'a pas beaucoup de sens pour l'instant mais je pense qu'il y aura des synergies plus tard il y en a déjà d'ailleurs il me semble dans le codex Necron telle ou telle catégorie est accessible pour 0 PC si vous avez donc en fait c'est ce genre de synergies qu'on va aller chercher on a enfin quelque chose d'un peu sérieux quand on se bat face au SMC pour un PC on full-reroll donc ça c'est pas mal full-reroll des touches on a Honor the Chapter qui est ce qu'on avait avant c'était le double close mais maintenant c'est pour deux PC et c'est restreint aux intercessors d'assaut pour faire simple intercessors d'assaut peuvent double close intercessors tout court peuvent double tir voilà et d'ailleurs avant c'était limité c'était pas un double tir c'était une augmentation du tir rapide donc c'était que les mecs avec le ball maintenant vous avez des autobolts boum double tir vous avez 10 intercessors qui font 30 tirs bon ben double tir 60 tirs allez c'est parti donc moi t'en plus t'as vu ça et puis ça fuse c'est ça va vite c'est efficace c'est incroyable j'ai remis les lunettes j'étais sans lunettes là t'étais sans lunettes j'étais sans lunettes et ce qui est intéressant de dire aussi comme tu l'as dit donc deux PC pour les intercessors squad d'assaut ce qui veut dire que forcément vos personnages typiquement on en parlait du Smash Capden plus de double close il aura quand même le stratagème qui permet de taper en mourant s'il n'a pas été activé et voilà donc pas de petits malins qui vont il va taper mourir retaper ça c'est fini ça n'existe c'est pas plus mal c'est très bien c'est très bien on s'accord va dire que c'est très bien voilà vous avez le droit de ne pas être d'accord vous avez tout à fait droit après consultation avec nous même nous on est d'accord donc tout est bien on a ensuite Fury of the First qui est un truc qu'on avait avant pour un PC les Terminator touchent à plus un tir ou close oui ça c'est très fort surtout qu'on a dit les Terminator sont back donc tout va bien Transhuman Physiology qui est restreint au primaris mais qui est up parce que c'est un PC si on est moins de 5 deux PC si on est plus de 5 donc les ATV un PC boom Transhuman une petite escouade MSU hop un PC Transhuman en fait ça va être beaucoup plus utilisé je pense comme ça donc pour sauver une unité qui pourrait faire le tour d'après les Scramblers qui pourrait aller derrière contester donc vous avez 5 infiltrators boom ben vas-y et si tu veux les péter il faut vraiment y mettre la ressource donc ça c'est vraiment sympa le Rapid Fire dont on parlait tout à l'heure qui n'est plus lié à l'augmentation des tirs rapides mais qui est le double tir des Intercessors classiques Intercessors on n'a pas parlé mais il y a aussi les Intercessors vétérans avant les Intercessors pour un PC vous pouvez passer en Intercessors vétérans et gagner une attaque et gagner une attaque bon maintenant c'est une data une data sheet normale je pense que ça n'a pas d'intérêt on a le Genie Rough Might donc ça c'est pour les primaristes c'était un stratagem qui existait déjà avant mais qui passait à un PC qui était à deux il me semble quand on fait un 6 pour toucher on blesse auto ça c'est sympa surtout si vous avez un gros pack qui sature bien mettons que vous avez décidé de jouer un pack d'Intercessors d'assaut de flanc avec soit des White Scars soit des comment ils s'appellent les Salamanders c'est eux je te remercie et donc ils ont plus un bless mais en fait avec ce qu'on veut parce qu'il y a plus un bless dans les deux chapitres bon bah vous y mettez le double close et ça ça fait quand même une belle douche à l'arrivée si jamais ils arrivent à charger bon ensuite on a Unyielding in the face of the foe ça c'est un stratagem nouveau qui est dédié au Gravis quand on est en nombre Gravis face au dommage 1 plus 1 à la save donc ça concrètement ça dit face à la statue on tombe pas donc ça c'est pas mal c'est pas mal même si je pense qu'il va y avoir petit à petit dans la méta dans les armes de tir beaucoup plus d'armes qui vont être en dommage multiple donc bon à voir c'est pas génial vous jouez contre un Homologue Marine ou vous jouez contre un GK ou vous jouez contre un Eldar Noir ou n'importe quoi bon ça va pas le faire il y aura des dommages multiples ensuite Only in the death does the duty hand donc ça c'est le le taper en mourant des personnages mais qui est désormais limité à si vous avez pas déjà tapé donc plus de petits malins qui vont l'utiliser comme un double close vous avez toujours le Feel No Pain A5 sur les mortels pour les véhicules qui existait déjà le Power of the Machine Spirit qui lui a changé parce que c'est juste lorsqu'on a le mot Power of the Machine Spirit on peut pour deux PC fonctionner comme si on n'avait pas été blessé donc c'est plus genre profil maximal sur les profils dégressifs on a le stratagem dont je parlais tout à l'heure pour un PC Wisdom of the Enchant qui donne deux auras le Writ of Battle et le Tactical Precision sur les Dreadnoughts donc ça ça peut être une mécanique de jeu que j'attends de voir parce que ça peut être intéressant on joue pas de capitaine on joue pas de lieutenant on joue 5 PC voire même pas le PC de récupérer tous les tours on le sanctuarise là-dedans et on a notre E-roll des As pour toucher ça ne marche pas sur les Dreadnoughts Wolfen et les Dreadnoughts de la Death Company tout à fait donc ça ne marche que sur les autres on a un stratagem de fiabilisation des prières c'était bizarre qu'il n'y en ait pas eu avant parce que c'est vrai que c'est une mécanique importante là désormais pour deux PC et un PC si vous êtes Master of Sanctity si vous n'avez pas chanté il faut faire le choix de ne pas chanter et donc d'annuler votre phase de prière vous pouvez automatiquement chanter une prière je trouve ça très fort parce que parfois on n'a pas envie de se soumettre à l'aléa un plus de charge qui va être décisif c'est des G qu'on ne peut plus relancer on ne peut pas les relancer sauf avec non plus relancer donc on ne peut pas ça te permet de fiabiliser au moment j'en ai besoin je sais que c'est un win the game move donc boum je paye un PC j'ai ma plus de charge ou alors j'ai ma re-roll des wounds et bam dans ta face et c'est important moi je trouve ça très bien ensuite on a le nouveau stratagème qui est Combat Revival qui est un outil un stratagème outil pour l'apothicare c'est celui dont on parlait tout à l'heure qui permet de relever un infanterie ou un biker full PV pour un PC et pour zéro si vous êtes master apothicare je pense que ça ça paraît un peu auto-include le chef apothicare je trouve dans beaucoup de listes dans beaucoup de listes on a les reliques de chapitre ainsi que les heroes de chapter alors ça c'est une nouvelle mécanique désormais c'est capé avant on n'était pas capé en reliques et on était capé bien sûr en traits de seigneur de guerre désormais si on joue à 2000 on a droit à deux reliques supplémentaires si on joue à 1000 pour deux PC pour un PC à chaque relique si on joue à 1000 à une relique et si on joue à 3000 à trois reliques heroes of chapter c'est pareil sauf qu'avant on ne pouvait le faire qu'une fois maintenant on peut le faire deux fois donc quand on a un supplément on peut avoir quatre traits de seigneur de guerre alors qu'avant c'était trois c'est à dire qu'on peut avoir le trait de seigneur de guerre de base ou alors j'ai mal lu mais je ne crois pas deux traits de seigneur de guerre sur deux autres gars et on peut avoir un deuxième trait de seigneur de guerre sur le warlord via le stratagème dédié du supplément qui dit prenez-en un de plus dans les traits de seigneur de guerre du supplément le hit and run warfare qui sait utiliser ce stratagème dans votre mouvement de phase quand un adultus biker ou long speeder storm a fallback alors tu es toujours éligible pour tirer donc en fait il y en a plusieurs désormais comme le mot clé vol ne permet plus de désengager tiré là on a deux stratagèmes qui permettent de désengager tiré celui du qui cible les bikers les land speeder et les storm speeder et celui qui va cibler ceux qui ont le mot clé grave quelque chose anti grave enfin bref les primaires les impulsors qui se voient gratifiés de ce nouveau pouvoir et qui en sont ravis on a un nouveau stratagème pardon un ancien stratagème qui a été hyper up pour un pc qui est le hammer of wrath qui était un peu le marteau de la fureur oui bien vu bilingue aussi donc en fait qui était l'effet que pouvaient faire des jump packs pour brûler leurs ennemis en arrivant après une charge désormais c'est une comparaison à l'endurance donc il faut faire égal ou plus que l'endurance de la cible donc sur des personnages c'est plus sur du 5 c'est sur du 4 si vous avez un mec un peu fragile qui a rendu 3 c'est sur du 3 plus donc vous pouvez vraiment doucher de mortel quand vous avez des jump packs pour un pc donc je trouve ça très fort moi surtout que ça ne se fait pas en phase de close c'est juste à la charge le skill runner qui le skill rider pardon qui était à 3 l'invue à 3 plus ou à 4 selon qu'on est advanced ou pas qui est passé à juste en moins 1 pour être touché uncompromising fire stratagème qui s'adapte au nouvel au nouveau fonctionnement de scénario c'est à dire on peut faire une action et quand même tirer celui-là est intéressant pour deux pc si vous avez une unité que vous trouvez c'est toujours un peu le dilemme quand on doit faire une action c'est putain j'ai une unité à 300 points qui doit déboître l'adversaire et en fait là tactiquement j'aurais besoin de déployer les scramblers ou de je ne sais pas de planter une bannière faire une action bon ben là vous pouvez faire l'action et quand même tirer pour deux pc donc ça c'est assez intéressant on a le steady advance dont je parlais tout à l'heure pour deux pc vous bougez et vous vous êtes considéré comme n'ayant pas bougé pas au regard de la discipline bolter au regard de tout par contre il faut faire un mouvement normal c'est-à-dire je ne peux pas fall back et dire ah ben j'ai pas bougé non il faut faire un mouvement normal on a l'adaptative stratégie qui est de mon point de vue le meilleur ajout de stratagème pour deux pc vous sélectionnez une unité en phase de commandement et cette unité est considérée comme ayant les trois doctrines tactiques et ça c'est vraiment très intéressant et très fort c'est-à-dire que c'est pas pour toute l'armée avant on pouvait rester en dévastateur tout le temps ça faisait chier bon là vous choisissez votre unité elle a toutes les doctrines tactiques donc elle a les PA-1 sur assaut close et armes lourdes c'est pas le plus intéressant surtout elle va bénéficier de la doctrine spéciale de son chapitre au moment où vous le voulez donc moi je joue White Scar dès le T1 si je paye 2 pc parce que le mec c'est avancé et qu'il a fait un peu le malin je paye 2 pc dommage plus 1 et sanction et le chapter master tu vas tout reroll le master of sanctify tu vas faire plus 1 bless il y a une squad qui sort c'est la pavose voilà allez vas-y c'est parti tu vas faire dommage plus 1 reroll les wounds reroll les reroll les touchent et plus 1 bless vas-y c'est parti pour toi et ça c'est vraiment assez intéressant ça rajoute déjà un peu de supplément d'âme je trouve parce que c'est se dire tiens en fait je dois attendre le tour 3 pour jouer ou alors passer le tour 1 je ne joue plus ça ça rajoute quelque chose de supplémentaire dans la stratégie je trouve ça vraiment sympa on a le stratagème de suppression fire dont je parlais tout à l'heure qui est un stratagème dédié au whirlwind qui permet d'empêcher de défendre des ruines le scan de specs qui a été up puisqu'il n'y a plus le moins 1 pour être touché et qui peut être déclenché à la fin de la phase de move en opportunité sur tout ce qu'il y a FEP donc il n'y a plus le coup de tiens je fais ça qu'est-ce que tu fais tu réagis tu ne réagis pas bon ben tu ne peux plus tirer dessus je fais ça non je choisis donc scan de specs à la fin de la phase de mouvement une fois que tout le monde est arrivé en FEP à 12 pouces de toi d'une infanterie d'une infanterie tu choisis une unité et tu tires dessus exactement et cette fois-ci tu n'as plus le moins 1 pour toucher tu tires à full CT on a un orbital bombardement aussi qui a énormément de swag avant c'était assez pourri personne ne le jouait là c'est 3 PC on met un point et au début de la phase de commandement enfin la phase de commandement qui suit donc le tour d'après c'est Bagdad autour mais vraiment c'est un bombardement orbital qui a de la gueule c'est à dire c'est 6 pas autour du point toutes les unités c'est pas sur un 4+, toutes les unités prennent des mortels la question c'est combien donc sur un as elles ne prennent pas de mortels de 2 à 5 elles prennent des 3 mortels et sur du 6 elles prennent des 6 mortels plus 1 pour être sur ce G si jamais vous êtes dans les 3 pas et moins 1 si vous êtes un personnage donc dans les 3 pas vous prenez des 6 mortels des 6 mortels sur 5 plus donc en gros si le mec est dans une position et que vous avez besoin de le faire sortir bien qu'est plan bien paqué derrière un bloquant et que vous avez besoin stratégiquement de le faire sortir vous lui dites allez c'est parti tu sors ou t'es mort dans un jeu d'anticipation en plus sur un objectif exactement l'objectif que tu ne veux pas que l'adversaire prenne parce qu'il va scorer comme un goré exactement et bien tu mets ton point au milieu de l'objectif il est obligé de s'y exposer c'est soit dans une logique d'anticipation de scoring exactement soit pour le déterrer parce que le gars est en train de se planquer comme un pleutre il le mérite il le mérite les gars bon voilà donc ce bombard de bord vital a du swag on ne va pas aller jusqu'au bout il y en a un autre qui est un peu marrant et on en a parlé c'est avec les river on peut désactiver la capacité super op d'une unité et surtout désactiver leur action aussi et désactiver leur action donc on a pas mal de stratagèmes de ce type là on a les anciens stratagèmes qui permettent de mettre de la mortelle plutôt que de tirer les hellfire etc donc on ne va pas tous les faire mais bien qu'on n'est pas loin de tous les avoir fait parce qu'ils sont sexy mais voilà en tout cas moi je suis très satisfait je trouve qu'il y a beaucoup de richesses oui et beaucoup de enfin une vraie adaptation à cette nouvelle à cette nouvelle V9 donc moi je pense vraiment que encore plus en V9 du fait que tout le monde maintenant a des points de commandement je pense que la ressource des stratagèmes dans le jeu elle est presque primordiale à l'emploi et à gérer exactement la façon dont on va gérer nos points de commandement et c'est en plus en gros la ressource un peu surprenante face à votre adversaire parce que tu vois tu le disais j'ai mon pack de moto white car ou j'ai mon pack qui l'adversaire sait qu'il fait mal sauf que peut-être qu'il ne sait pas que pour 2.com je vais passer en doctrine d'assaut sur le tour 1 et voilà et ça c'est vraiment la ressource surprenante que l'adversaire généralement sauf s'il a une connaissance accrue de tous les codex qu'il affronte il va prendre dans le groin sans possibilité d'y remerger non non il ne pourra pas dire pardon donc voilà donc non non vraiment il y a des trucs très très intéressants et très stimulants moi je suis très saussé par ce tu es saussé je suis saussé on est zépo on est saussé concernant les reliques qui fait partie aussi des ressources complémentaires on a globalement l'identique un petit peu de ce qui se faisait sur l'ancien codex que ce soit les dents de terra l'armée urdine d'Omitus etc etc en revanche il y a quelques petits ajouts quelques petits ajouts quelques petits changements mais qui ne sont pas déterminants qui ne sont pas transcendants non pas du tout donc par contre ce qui est intéressant c'est qu'il y a un trait de seigneur de guerre qui est nouveau qui s'adapte complètement aux nouvelles mécaniques de scénario et donc c'est un trait de seigneur de guerre qui permet en aura de dire que toutes les unités corps à six pas sont super op ça c'est fort et quand on dit qu'on est sur une armée d'élite et qu'on a six slots d'élite avec des terminators avec des vétérans avec ce qu'on veut et si on a des terminators super op c'est fort carrément voilà donc ça c'est très très fort et je pense que c'est même pour moi auto-include comme trait de seigneur de guerre c'est vraiment ça se discute pas il y a le trait de seigneur de guerre toujours du chapter master qui vient qui est nouveau et qui vient s'ajouter dans les mêmes logiques qui pouvaient exister dans les datasheets de chapter master qu'on avait avant type Marinus Calgar qui en plus donnait deux PC quand il arrivait bon ben là c'est toutes les phases de commandement sur un 4+, vous récupérez un PC donc c'est un farmer de PC ça peut être pas mal aussi c'est à vous de voir mais de mon point de vue le les auras de super op auto-include oui bien sûr comme tu le dis ça cadre vachement bien avec la dynamique du jeu qui est du contrôle de map du contrôle d'objectif et clairement c'est super intéressant on a vu que via des stratagèmes on pouvait les multiplier donc après à vous selon ce que vous voulez jouer d'aller chercher potentiellement des combos notamment pour buffer des personnages pour vraiment avoir son personnage vénère comme ça prêt à sauter à la gorge des adversaires bon ben voilà vous pouvez le faire mais c'est vrai que un petit coup de coeur va au super op pour tout le monde à s'y pousser très très fort surtout et si vous êtes déjà super op vous êtes compté comme double voilà donc ça c'est le trait de seigneur de guerre Crimson Fist voilà donc si on met les deux en 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 corrégie c'est à dire que toutes les unités corps sont super op et comptes doubles il faut avoir envie de jouer Crimson Fist moi je n'ai pas très envie de jouer Crimson Fist ça peut changer ça peut changer ça peut changer donc on arrive au bout de l'analyse des ressources maintenant ce qu'on peut faire c'est donner quelques exemples de conclusions d'analyse croisée quand on a regardé data data sheet stratagème trait de seigneur de guerre etc on passe donc à la conclusion 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 de cette review on arrive à la fin on a parlé des data sheets on a parlé des chapitres on a parlé des ressources complémentaires on a parlé de la façon dont on aborde le codex et la façon dont toi tu l'analyses et tu fais tes premières lectures si on devait conclure cette review ça serait vers quoi on tend en termes de liste vers quoi on s'oriente en termes de gameplay pour ce nouveau codex Space Marine qui est le premier de la V9 premier en même temps que le Nécron évidemment que vous allez retrouver très bientôt sur la chaîne à n'en pas douter bon déjà il y a quelques premières pistes on les a évoquées tout à l'heure les Eradicators c'est intéressant mais c'est intéressant uniquement dans un environnement de jeu qui s'y prête donc on a dit le Dark Angel puisque ça combo de bien avec la doctrine de chapitre et avec les stratagèmes qui vont être liés et puis l'un but à 4 voilà même si d'ailleurs elle est nerfée au modèle on peut très bien faire des gros câlins à Azrael et ça fonctionne on a parlé de les jouer également en Salamander ça fonctionne très bien on a parlé des Bladeguard que tout le monde regarde parce que la figurine est géniale c'est vrai que la figurine est sexy pour ne pas se mentir ne pas se tirer les cartes entre gitans elle a de la gueule donc voilà mais en fait elle est quand même un peu pourrie toute seule alors que si elle est jouée en Space Wolf on peut vraiment lui booster ses attaques donc en fait s'il y a 10 pauvres GI qui viennent la bumper au moins elle va le péter alors que sinon avec 3 attaques fois 4 ou 5 ça ne sera pas fait en plus de ça elle a un gros soc de 40 donc elle peut poser son cul sur un obj c'est-à-dire vraiment le gober et faire l'intervention héroïque à 3 pas de base ou à 6 pas donc T1 hop des impulsors qui viennent poser 2 x 5 blade guard avec éventuellement des buffers avec Ragnar ou avec un judicar pour pouvoir taper en premier ça ne mange pas de pain ça ne mange pas de pain ça fonctionne très bien ça ne fait pas de miette non plus exactement on se détend on boit frais donc ça ça peut se jouer on parlait tout à l'heure tu me disais pourquoi les incursors alors qu'on ne les avait jamais regardé avant bah oui mais les incursors déjà ils ont pris en PA-1 à la place de leur attaque supplémentaire donc bah déjà ça se regarde et puis surtout c'est les phobos les phobos pas trop chers il y a un nouveau stratagème pour un PC les phobos repartent dans les ombres bon bah quand vous avez des troupes super OP vous avez envie de pouvoir éventuellement s'il y en a un ou deux qui sont restés survivants dans une unité grâce à une transhumaine résilience hop ça repart dans les ombres et après l'adversaire il va devoir screen la totalité de sa zone pour pas qu'il y ait de scrambler dans sa zone ou alors pour pas qu'il y ait une faible charge d'une figurine super OP sur un truc un peu chiant ou un clic bon donc c'est moi je trouve ça très fort mais pas intrinsèquement rajouté à l'environnement du stratagème donc moi j'aurais tendance à m'orienter et puis le stratagème que je trouve pété je vous disais c'était celui de l'adaptation tactique moi j'ai toujours joué White Scar pouvoir être dès le tour 1 en White Scar moi les premières listes que j'ai construites c'est des vétérans le vétéran en fait il devient résistant mais s'il ne donnait que dommage 1 c'était moins sexy c'est moins sexy donc partout ailleurs donc partout ailleurs de White Scar il va être dommage 1 sauf si on l'équipe de marteau donc il va devenir très cher ou de gantelet mais en White Scar la griffe à 3 points ou l'épée plus un force PA-3 à 3 points pour 2 PC tout ça passe dommage 2 donc T1 vous avez un mec qui a une griffe pour 3 points PA-3 rerolle les wounds plus une attaque dommage 2 qui va avoir été buffé rerolle les touches plus un bless et qui va venir vous taper à 18 pas plus toi tu y vas à 12 plus D6 plus 2 D6 plus 2 éventuellement 3 dégâts plus 2 meilleurs plus 20 égale 30 voilà plus 72 égale victoire donc voilà moi c'est plutôt vers ça que je vais m'orienter dans un premier temps parce que je pense que les White Scar sont encore extrêmement forts je pense qu'il faut vraiment regarder la question des Salamander qui avec les Armas Flammes à 12 pas et ses Eradicators ne vont vraiment pas rigoler et puis le retour des persos nommés qu'on ne voyait jamais parce qu'on jouait toujours les Salamander en successor là les persos nommés on va se rendre compte qu'ils sont très forts le plus un blesse au corps à corps la rerolle des D6 pour des D6 d'Armas Flammes rerolle des touches et des wounds pour Armas Flammes et Armes à Fusion les Space Wolves peuvent retourner mais j'attends de voir leur supplément parce que l'Advance et Charge qui est perdu c'est gênant par contre quand même l'intervention héroïque à SIPA c'est canon et puis tu n'approches pas trop les gars du coup ces Blade Guard qui ne sont pas super OP bon ben s'ils ne sont à SIPA du mec avec le traitement de guerre ils sont super OP ils sont sur les sur les objets tu ne peux pas venir avec tes gardes ou avec tes Gaunt dire j'en ai plus que toi et je ne te charge pas ben non moi je te fais une intervention héroïque donc je te déboîte donc ça c'est fort c'est très fort il y a des mécaniques à jouer le Dark Angel on l'a dit il peut tirer comme une mule donc lui peut-être c'est le seul qui break un petit peu la trajectoire des auteurs à voir si ça suffit je ne suis pas sûr les Terminator les Terminator avec Transhuman Résilience de base ça ne rigole pas du tout donc le Dark Angel il y a quoi qu'il arrive des choses à faire à mon avis c'est très intéressant voilà et puis cette règle regardez comment en fait il y a des choses à faire sur de l'hyper résistance esthétique qui est celle du Terminator et de l'hyper mobilité de la Raven Wing je ne suis pas un spécialiste d'Ark Angel mais l'hyper mobilité de la Raven Wing qui elle va pouvoir prendre son Jink qui va pouvoir comboter avec les Traits Seigneurs des Guerres mettre des grosses douches de tir donc il y a des gameplay très 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 spécifiques au chapitre moi c'est cela que je vois que j'anticipe un peu mais moi je conclurai là dessus justement comme tu dis il y a des gameplay très spécifiques et je pense que c'est ce vers quoi tant le jeu d'une manière assez générale du fait qu'à 2000 points maintenant on a moins de figurines que les tables sont plus petites on va avoir des armées qui vont avoir énormément de caractère avec des gameplay qui sont vachement forts c'est à dire que on aura peut-être moins de polyvalence de manière générale avec du châssis de la troupe des trucs qui bougent un peu etc mais on aura des armées qui ont un caractère fort une vraie structure de jeu et ça c'est intéressant d'autant plus que ça donne de la richesse à la pratique du jeu Warhammer 40.000 ça va permettre de voir sur les tables plein de façons de jouer le même codex et ça moi j'apprécie énormément je suis entièrement d'accord et puis c'est exactement ce que j'allais dire désormais beaucoup de choses se défendent avec cette nouvelle façon de jouer en 5 tours et avec beaucoup de scoring pendant la partie il y a beaucoup de listes qui vont se défendre même des trucs qu'on ne voyait jamais jouer je vais acheter des attaques back squad parce que pour 45 points il y a oui ça y va toi tu y vas ou même tu vas faire un quart de table tu vaux 45 points je m'en fous tu tiens un objectif et il y a des unités qui ont qualifié jusqu'ici pendant au moins je ne sais pas 2, 3, 4 versions de taxes ça ça n'existe plus de mon point de vue c'est très bien et donc en fait tout va se justifier donc en plus de ça si vous avez un certain amour pour telle ou telle unité ou telle figurine vous allez pouvoir à mon avis les jouer et le justifier si ça s'intègre à un gameplay que vous aurez projeté donc et derrière je trouve encore plus sur cette version que le jeu se passe sur table et se passe pas sur la liste en tout cas moi je suis assez emballé par l'arrivée de ce codex des nouvelles mécaniques que nous propose le jeu ça me plaît je trouve ça intéressant et maintenant à nous et à vous aussi d'aller chercher la construction de liste d'aller jouer d'aller faire des retours de tournois de retours de parties savoir qu'est-ce qui tourne qu'est-ce qui tourne moins bien et ça aussi c'est au final le vrai plaisir du wargame j'espère que cette vidéo vous a plu je te remercie avec plaisir de ta venue ça fait plaisir ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu sur la chaîne donc ben voilà au plaisir de te revoir peut-être sur un rapport de bataille on en a beaucoup parlé de ce rapport de bataille au studio tu as pris un défaut devant la caméra il va falloir venir je viendrai on veut te voir avec ta White Scar et en tout cas merci à toi d'être venu on passe un coucou si on n'a pas fait un début de vidéo à tous les semi-croustillants puisque tu es le capitaine de cette équipe qui est prétendante pour le calife ETC et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles reviews sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2